Alors bonjour à tout le monde, merci de participer aujourd'hui à cet atelier de Douloir la République qui va débuter autour de Marc Elisa, philosophe, et qui a envie d'intervenir en particulier sur son dernier ouvrage, ça s'appuie il y a quelques jours, le coup des cas climatiques. Alors pour ceux qui sont derrière leur écran, bonjour aussi. C'est donc un format à l'atelier de discussion, pas de conférence, et donc on est heureux de vous avoir parmi nous. Je dois aussi vous dire que Thierry Maud, le paysagiste, le urbaniste de renommée mondiale, qui doit participer à ces discussions, est pour l'instant retenu à la préfecture, non pas en détention, mais en commission des sites, puisque c'est son métier, et que malheureusement les lenteurs administratifs n'ont mis en retard, donc il nous rejoindra, ou s'il ne nous rejoint pas, on fera une autre séance avec lui. Voilà, alors bienvenue à toutes et à tous. Marc a écrit ce livre, je vais simplement, je dirais, présenter en lisant la première phrase qui m'a beaucoup frappé, et puis de là, tout découle, beaucoup frappé, comme d'ailleurs, avec ses précédents écrits, qui nous permettraient d'en s'écrit quelques-uns. Alors il y a un très célèbre sur les chiens, qui a fait des voyages un peu partout dans le monde, je crois, et du que j'avoue de les présenter, et j'avoue que c'est celui que je n'ai pas dit. Il y a pas un chien, en tout cas ? J'ai eu un chien, mais sa disparition n'a pas né. Ah ben, ça parle de ça. Ça parle de ça. Ça parle de ça. D'accord, alors je vais le lire. Mais sinon, il y a des listes passionnantes, comme l'informatique céleste, comme le crypto-conomiste, qui était le précédent, qui parlait justement du rapport des crypto-monnaies, de la création monétaire, de la politique, une façon d'aborder des thèmes d'actualité de façon extrêmement de ressources. Bonjour Sylvain, passez les livres, il y a une place pour vous. Voilà, on est en même temps en direct sur Facebook. Donc des livres qui étaient toujours extrêmement intéressants, et qui font réfléchir, et qui, à vouloir à la République, nous ont fait beaucoup réfléchir, notamment sur la question écologique, puisque Marc a très souvent participé à nos réunis. Donc je vais vous lire la première phrase de son livre, et ensuite je vais le laisser faire une présentation une dizaine de minutes, je crois. Et ensuite, nous pourrons échanger à volonté, y compris sur les implications politiques de ce livre. Et voici donc la première phrase. Il n'y a pas de crise climatique, il y a une volonté pour que le climat soit en crise. À quoi ? Ah, écoute, merci. De votre invitation, je crois qu'on partage beaucoup de choses. Genre, on est de plus en plus nombreux à les partager, donc je ne vais pas faire l'œuvre d'originalité pour dire d'abord que celui-là est motivé par une attitude. C'est une politique d'arrivée mentale publique. On parle aussi de l'éducation de la biodiversité, on a dit que parfois ce sont des sujets différents, et puis on est chacun à rapporter de toute façon de la même manière. Une attitude est plus aussi une colère, dans l'arrivée de l'inertion répétée, des gouvernants, des entrepreneurs, des team tanks qui auraient dû jouer un rôle il y a déjà bien longtemps dans ce sujet, qui se sont soustraits à leur responsabilité. Alors, c'est un livre qui n'aborde pas, c'est pas un livre dans lequel je fais un chapitre des solutions, pour sortir de cette ambiance, je ne suis pas scientifique, les solutions à leur arcane cause scientifique, c'est un livre politique. C'est-à-dire qu'il est un livre qui interroge notre capacité, notre pouvoir, le mot « clé » pour la politique, à implémenter des solutions, et en l'occurrence, notre un pouvoir, qui s'est donc manifesté, depuis 40 dernières années, 40 dernières années, ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, de ma donnée, je pense, c'est un chiffre qui vient de, 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 le premier rapport, qui a été remis officiellement au gouvernement américain sur le changement climatique, c'est le rapport Charmé, qui a été remis en 1969, et donc qui marque, voilà, en fait, le 40e anniversaire, une connaissance officielle, détaillée, très civile, des implications de nos activités lui-même sur le climat. Il y a deux rapports, enfin, des rapports privés, qui n'ont à plus de distance que très récemment, qui ont été commandés aussi par les industriels, et qui nous font savoir qu'ils savaient également quel était l'impact aux centaines de devrais frais qui arrivent à des trajectoires d'échauffement, c'est exactement ça, et qui ont également 40 ans, qui témoignent du fait qu'au fond, le consensus sur les causes de réchauffement climatique et sur sa nature était absolument connu depuis très longtemps. Et donc, qu'est-ce que ces causes ? C'est important qu'une politique, c'est savoir pourquoi en dupis d'un consensus sur ces causes et un consensus presque établi sur ces solutions, les solutions, en gros, c'est décarboner, on va parler d'une économie, passer à l'électricité, au solaire, au filière, chacun voit sa... doit nous dire à sa porte que le débat existe, enfin, décarboner, capturer du carbone, on sait que c'est un peu la solution, et on sait donc qu'ils sont des solutions qui n'ont pas d'automus. donc le point de départ de ce livre, c'est de comprendre à quel endroit ça coince, à quel endroit quelque chose ne s'est pas décranché, ne va pas partir. Alors, les hypothèses existent, il y a évidemment une volonté de mettre sous le tapis des faits gênants pour une activité, les activités industrielles, les activités, dont ils appellent industrielles à défaut. Je crois qu'ils devraient réindiciter les termes comme ceux des complexes politico-industriels, dans les complexes militaro-politico-industriels. Dick Chenet était vice-président des États-Unis, c'était aussi le président d'une grande compagnie de la guerre, et il y a eu des échanges absolument permanents entre les plus hauts niveaux de la politique mondiale, que ce soit en Russie, que ce soit en Allemagne, à Schröder, enfin, et ces industries et ces industries-là. on parle notamment qu'on ne parle pas d'une BMI isolée qui n'aurait pas plus de devoirs, on parle de choix qui engagent dans un vrai très longtemps de pas de beau, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un rapport à la fin, parce que on a tenu sa valeur de beau. Donc bon, on m'a dit un tapis des choses gênantes, c'est évidemment une hypothèse que je trouve moi pas satisfaisante parce que c'est confermiste, comment on n'est pas des rapports sur l'achement climatique à 40 ans pour prendre des mesures ou des mesures qui durent un mois ou un douze ans et mentalement où vous êtes censé faire des choses qui sont en rapport à ce que vous vous avez aussi évidemment des dimensions électoralistes du sujet, avec une auto-sécurie qui recrute essentiellement les partis populistes dans les rapports et maintenant d'extrême droite et qui en a une partie liée assez bizarrement d'ailleurs parce que c'est clairement une tradition historique avec l'émanusse et l'hypocrisie qui s'étrôle puisque les choses sont un peu troublantes mais on comprend aussi que le sujet pour eux c'est d'éclater des cas à son sens du poil un docteur qui d'abord dépend de la voiture qui dépend de la fesselle qui travaille dur qui souligne que le ton en face il y a un père qu'elle est utile qu'il y aura qui ne pourra avoir la culture biologique des années des années 40 tout ça s'entend mais je pense puisqu'on est dans un scénacle politique qu'il faut aussi faire l'hypothèse envisager l'hypothèse que c'est pour une raison politique justement si tout est politique c'est à dire si on peut faire de tout un objet politique un objet qu'on peut profiter politiquement ce serait quand même un comble que le sujet le plus politique de tous qui nous impacte tous à toutes les échelles de nos vies depuis l'air qu'on respire l'endroit comme on a dit jusqu'aux grands équilibres précisément géopolitiques géoéconomiques liés à tous les cycles du pétrole des industries fossiles alors que ce serait quand même un comble que le climat soit le seul objet qui ne soit pas politique qui ne fasse pas l'objet politique qui donc ne fasse pas l'objet d'une réflexion chez les politiques en termes d'usage en termes de bénéfices et quand je dis du climat je parle du dérèglement climatique je crois que il fait le lien d'abus sur le fait que le dérèglement climatique n'a pas que des incendiements y compris à l'endroit où il ne produit que des catastrophes alors je vais m'expliquer sur ces choses-là il n'a pas que des incendiements Poutine a dit qu'il se fait liciter du réchauffement climatique parce que ça allait réchauffer une partie de la Sibérie pour dépendre des chemins du nord qui lui permettent de faire circuler des navires pétroliers il a dit qu'en meurt c'est comme un gros chat en ajoutant pour les autres à qui ça causerait un peu plus de l'ennui vous adopterez vous êtes un grand vous bougerez chacun à dire tough luck ou comme dirait le chef d'État de Trump get over it shit happening ça c'est le premier point le deuxième qui est plus compliqué c'est que même à l'endroit des catastrophes on peut profiter économiquement il y a un livre célèbre qui s'appelle le capitalisme le désastre qui expliquait il y a déjà très longtemps en 1984 quand Katrina est passée vraiment Katrina est passée que au fond ça n'avait pas été une calamité pour tout le monde évidemment pour ceux qui l'ont cru sur la tête en particulier les gens les plus pauvres on parle de la Lusia c'est un endroit où il y a aussi beaucoup d'habitants noirs ils n'ont jamais retrouvé leur maison parce que cette loi a constitué une sorte de grande expropriation de fait d'une population qui était très en difficulté pour réclamer son livre une fois l'évaluement passé qui a pari gentrifié partout de la Lusia ce que l'a fait dans le cœur elle est évidemment extensible à tous les aspects d'un capitalisme du désastre qui serait élargi à des années d'encore et où les opportunités économiques se présenteraient à tous ceux qui ne sont pas en première ligne de ce qui se passe et qui ont soit des risques financières soit des risques pour voir les choses s'effondrer et puis ramasser la mise comme auquel ça c'est le dimension économique il y a aussi une dimension politique des choses évidemment quand vous parlez d'économies qui sont impactées par des événements de cette ampleur de l'ampleur dont elle parle vous savez des pays qui sont fragilisés politiquement une grande partie des événements déclencheurs en Syrie en dehors d'une dictature en ligne bénible qui avait trop duré c'était une canicule et une préline donc derrière qu'est-ce qui se passe ? toutes les cartes géopolitiques de la région ont été rebattues par une canicule une panine un peuple qui se soulève un peuple qui est écrasé les nouvelles alliances qui sont nous des russes qui débarquent et qui débarquent en échange de quoi ? en échange de pétrole qui remettent la main sur les matières premières du même coup bon ça c'est un autre parce qu'il y a des choses qui sont envisagées et il y en a un troisième qui reste politique mais qui est dirigé en quelque sorte autrement qui est en train de dire qui n'ont pas centrifuge mais centrifètre je crois que c'est ça vous êtes compris qui sont évidemment les questions des migrations climatiques les migrations climatiques ont commencé les réfugiés climatiques de Libye d'Afrique du Moyen-Orient beaucoup de réfugiés politiques encore mais déjà des réfugiés climatiques ils sont arrivés déjà en nombre mais en nombre ridiculement petit par rapport à ce que pourrait constituer une véritable exode à l'échelle de ce qu'on nous prétit en termes de réchauffement de devrait de devrait ça ça provoquera aussi et ça provoque déjà une militarisation des frontières une militarisation du discours politique à l'endroit où on arrive on a vu à Lesbos l'armée grecque être envoyée pour porticier des camps dans l'état d'autres mots des camps de détention des camps de concentration on voit bien le discours de l'extrême de l'extrême droite en Italie je crois que c'est bon comme pour le dire rêve probablement d'une situation comme ça qui se propagerait dans des dimensions encore supérieures parce que évidemment les gens vous disent toujours qu'ils sont là pour lutter contre l'invasion mais ils la délirent parce que c'est ce qui leur permet de monter et c'est ce qui permettrait quoi ? C'est de passer d'une simple militarisation de quelques îles aux frontières militares il y a une opération du corps social tout en fait les lois martiales des lois d'exception on le voit avec le coronavirus c'est très intéressant ce qui se passe enfin les lois d'une maladie c'est un fait politique c'est un fait géopolitique en Chine le coronavirus a déclenché un délire comme son partenaire techno comme son partenaire qui ne s'est jamais vu je crois à l'échelle de la deuxième moitié du XXe siècle et on est d'un brave également aussi dans nos pays contre l'identité contre les ratios contre les températures par le drone voilà c'est ça c'est une destruction qui crée des repris en main et je crois qu'il y a suffisamment de démocratie libérale et non comme je le dis populiste et comme par hasard qui n'ont pas c'est tout qui n'ont pas intérêt à basculer dans un régime totalement auto-tratique mais qui n'ont besoin que d'un prétexte qui sont que d'une étincelle même pas d'un grand rousseau mais juste une étincelle pour pour basculer et je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui et qui explique la mauvaise volonté donc on fait l'extrait on a longtemps cru que cette mauvaise de l'action était liée à une absence de consensus sur les causes sur la chambre juridique elle n'était pas humaine elle n'était humaine on ne savait pas c'est tranché on le sait on a ensuite dit que c'était une absence de consensus sur les moyens les solutions on les connaît c'est une absence de consensus sur le but qu'on veut atteindre nous ne voulons pas les mêmes buts osons-nous osons-nous à nous-mêmes nous l'avouer et nous le dire au lieu de faire des copres où on se réunit tous pour mettre un prix sur le carbone en disant partout de l'impression que sauver la planète c'est une priorité ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que la planète ne va pas disparaître ce serait même mieux si la planète disparaît quand la crise d'ozone a été trouée et tout ce qui menaçait l'espèce humaine était qu'il y en a absolument direct et fatal et létal tout le monde s'est réuni on a bali les IOC on a fabriqué les nouveaux machins on est reparti pour un peu mais pas du tout dans cette configuration dans une configuration d'exposition lente distribuée inégale qui fait qu'en fait on est dans une situation où on voit se déployer devant nous le jeu des puissances qu'on a commis dans des très grandes époques j'ai envie de dire des très terribles des époques de notre histoire moi je suis un peu un procédé du groupe d'espanisme à la base je ne peux pas m'arracher de penser à la guerre de son temps je trouve que la guerre de son temps bien plus encore que la deuxième guerre mondiale de l'articulaire est un modèle extraordinaire d'effondrement d'impunition par l'effet conjugué à la fois de forces intérieures politiques spécifiques de réclamations culturelles identitaires sociales économiques mais aussi d'effets extérieures comme des tests ils ont dévasté et terminé le travail dans certains endroits et les alliances qui se renversent complètement un chelieu avec d'autres je vais faire un rapport à la guerre en tout cas parce que je ne comprends pas les trois heures mais ce n'était pas le sujet mais enfin voilà ce que j'appelle le coup des mathématiques c'est ça et on peut revenir sur la phrase que j'ai cité c'est que c'était simple ce n'est pas une crise une crise c'est quelque chose qui arrive spontanément on ne sait pas si ça vient on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment la crise politique elle n'a plus rien on ne sait pas comment on ne sait pas pourquoi comment ce qu'il faudrait faire on ne sait rien ce n'est pas une crise et je crois que c'est très important de le dire c'est très important de le dire parce qu'on ne soigne pas on ne répond pas à un événement selon ce qui risque ce qu'il n'est pas si c'est une crise à ce moment-là si le fond c'est qu'on dort c'est qu'on est endormi c'est qu'on est réveillé voilà à ce moment-là l'action l'action énergétique elle consiste à informer à à à à s'éclairer sur les dangers comme elle a été faite jusqu'à présent et pas sans succès à part tous les choses climatiques et c'est bien c'est l'état qui est essentiel déjà de l'idée de ce travail mais si en face de vous les gens qui ne sont pas du fait endormi qui s'avent absolument pour eux qui ne veulent pas la bouche sur vous vous n'allez pas les réveiller gentiment et se prendre ça ne sert à rien vous allez devoir vous armer vous aussi vous êtes si vous n'êtes pas en crise vous êtes en guerre vous avez besoin de vous dire non vous avez besoin de prendre des mesures qui n'ont rien à voir avec les mesures qui ont été probablement proposées et qui ont été implementées je vais juste donner peut-être un exemple d'une différence que je vois en termes de stratégie très concrète les interlocuteurs de nouvelles élections parce que à la fin voilà Sanders c'est patron il faut mettre la main sur les appareils détails là où c'est possible pour renverser la vapeur mais bon cette question par exemple de la décarbonation on voit comment on peut se poser de manière différente dans un cas où vous dites la solution c'est un problème la solution au problème de l'augmentation des gaz avec les terres c'est qu'il n'y en ait pas ah oui d'accord c'est comme si vous disiez la solution à la paix c'est qu'il n'y a pas de char en Autriche en 1937 il y en a il y en a c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne vont pas décarboner par les communes et vous avez un outil libre des puissances par les puissances c'est vraiment très important à partir du moment où Trump sort de l'accord de Paris Xi Jinping se sent totalement libéré de devoir en fait non c'est pas blanche à l'accord de cinéma alors que c'est quelqu'un qui a pu vivre à l'accord de cinéma et il construit autant sur le centre à charbon comme sur l'Europe ça qu'on parle donc c'est comme une escalade si vous voulez un escalade d'armement mais où les arbres sont embassés dans le charbon vous avez besoin d'un traité de désarmement à l'échelle internationale c'est que si vous respectez mal de l'engagement vous ne pouvez pas attendre à ce que vous le fasse mais s'il ne le fasse c'est un jour de compte c'est-à-dire c'est 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 les armés qui déploient à moi qui gagne moi je pense qu'on a besoin de prendre aujourd'hui les mesures ce qu'on appelle des mesures unilatérales c'est-à-dire qu'ils ne passent plus par l'effet du consensus international c'est vraiment une blague une carte de temps les mesures unilatérales c'est les mesures qui peuvent en parler avec sérieux tout à l'heure l'OMC contraint les états à respecter un certain nombre de règles qui les empêchent de prendre des mesures unilatérales et faire des climats tant pis tant pis on sortira de l'OMC si c'est ça le critique l'enjeu aujourd'hui c'est un effort de guerre c'est ça qu'il faut pour les quatre prochaines années pour réussir à rester dans une trajectoire vivable de paix d'abord de paix il faut qu'un état à fortiorment un petit monde ignorant soit capable de lancer un effort de guerre c'est un exemple que je trouve assez passion qu'il faut il y a un exemple je ne sais pas comment ça il y a une histoire que j'adore que je vais raconter c'est Churchill qui appelle Roosevelt en 1941 et qui lui dit on va avoir besoin de chars et d'avions pour faire la guerre et Roosevelt a produit l'Amérique a produit 7 chars l'année 40 et il lui dit oui oui on va vous aider il nous en faut prendre 700 000 l'Amérique a produit 700 000 chars et avions en trois ans ça ça nous parle c'est à dire que nous il nous faut quoi il nous faut aujourd'hui des centaines de millions de tonnes solaires il y a eu des recherches il y a eu des études des gens qui disent c'est absolument possible de passer du carbone à électricité au solaire au renouvelable avec des mixtes énergétiques et si l'ouvelable sur une perturbation on sait le faire la question c'est à quel moment est-ce que l'appareil d'état l'appareil industriel d'état l'appareil industriel associé à l'appareil français se décide avec la banque centrale derrière pour allonger sur une forme de médule de création monétaire à quel moment on a des gens qui disent on s'en fout qu'elle y a un zoma dedans on s'en fout que l'arrivée du zoma dedans on s'en fout que l'échine zoma dedans nous c'est ce qu'on va faire on va faire ça on va développer des machines à décarboner l'air on ne sait pas si ça marchait on va juste investir si vous êtes si vous êtes dans cette situation là vous-même en tant que militant c'est beaucoup plus facile si vous voulez de dire à quelqu'un qu'il est un salaud si vous savez qu'il sait quand il ne fait rien de quoi il serait coupable que simplement de dire ah là là il n'est pas fait responsable ou vous n'êtes pas très important c'est facile pour un gouvernement de dire écoutez on a fait tout ce qu'on pouvait avec la COP à la fin ça dépend pas de nous à la fin ça dépend pas de nous vous savez c'est de l'industriel ah ben ils n'ont pas ils n'ont pas récupéré en engagement je suis désolé non c'est les vôtres maintenant c'est les vôtres parce qu'ils sont des actes unilatoires mais on garde que donc voilà je parle d'autres choses dans le livre d'autres modèles justement de lutte mais je ne vais pas rentrer dans les détails c'est que ça peut être un aperçu rapide des idées qui m'ont fait mon travail c'est lesquels qui m'ont amené à faire ce livre voilà voilà merci Marc bravo alors je vais ouvrir le débat je rappelle il faut faire ce double exercice pour ceux qui nous suivent en fait ce book live on est donc avec Marc Aliza pour son livre Le coup d'état climatique et donc je voudrais pour lancer le débat revenir sur quelques-uns de tes propos évidemment il y a des choses dont tu parles qui résonnent chez nous notamment sur la nécessité de mener une guerre en faveur du climat et donc de mettre les moyens politiques qu'il faut et par exemple les sujets qui sont abordés par notre mouvement citoyen mais que les états les banques centrales que tout le monde puisqu'il s'agit d'une guerre tirent dans le même sens et que donc la réappropriation politique des moyens de faire cette guerre soit totale donc je voudrais pour lancer le débat vers tout le monde dans la salle et puis ceux qui veulent poser des questions par ailleurs je voudrais revenir sur quelques propos que tu as tenus et sur certains aspects dont tu n'as pas parlé qui sont notamment liés à la façon de faire de la politique sur les sujets connaître la première chose c'est que ce que tu nous as bien expliqué c'est que donc il y a un usage politique qui est fait de cette question du climat et il y a une métaporte que tu utilises dans mon livre que tu n'as pas utilisé qui est un parallèle avec ce que font les spéculateurs en bourse tu dis au fond certains politiquement parient sur l'effondrement du climat comme d'autres en bourse parient sur l'effondrement des indices pour shorter pour gagner de l'argent en achetant des titres qui vont te baisser donc ma question c'est tout de suite d'écarter la question du complotisme est-ce que parce que c'est les questions que tu as posées par des personnes qui ont discuté de ton livre est-ce que tu ne penses pas qu'une des attaques qui pourraient être avec notre hypothèse c'est justement celle d'une forme de complotisme il y a des joueurs qui jouent avec la planète donc avec notre vie parce qu'au fond c'est leur faise politique moi d'abord je crois que c'est j'entends je reprends je pense que c'est un exemple qui existe si on remet les choses en place le seul complot qui existe aujourd'hui dans la terre de l'écologie c'est celui précisément de l'extra-droite qui dit que le réchauffement qui n'a appliqué qu'une invention une invention de professeur Mimbus réunis au GIEC pour imposer un totalitarisme vert à la planète qui a été obligé à manger du chineau à gerner nous priver de se faire gâcher et nous voler nos voitures c'est ça quand même c'est-à-dire que les écologiques sont toujours en train d'ébiter sont toujours obligés d'avoir à se défendre d'être sympas d'avoir raison moi je veux que la peur change de camp que la ronde change de camp et que ce soit les climato-sceptiques d'ailleurs j'ai peut-être que la présentation ne sont pas des climato-sceptiques ni de rien ce sont des climato-syniques s'expliquent eux de leur projet à eux ça c'est le premier point le deuxième point je dirais comme Woody Allen que les paramédiates n'ont pas toujours tort il y a tu parlais du big short j'adore ce qui est le big short ça s'appelait le big short climatique mais il y a une chose qui s'appelle le délit d'iniscité en bourse ça existe depuis très longtemps personne ne parle de complotisme personne n'a besoin de se réunir dans une pièce pour dire nous allons réfléchir au destin du monde non c'est pas le sujet le sujet c'est que vous êtes en possession d'une information il y a 40 ans et nous par vos propres publics et privés validés par vos propres services privés qui vous dit que vous avez que vous faites telle chose telle activité qu'elle produit tel effet sur la planète et bien la première chose que vous faites c'est de dire oula que personne ne le sache c'est pas un bon de l'affaire la deuxième chose que vous faites c'est de dire mais au fond ça touche qui ça fait quoi et vous êtes en possession ce qu'on fait une impression asymétrique c'est la base de la vie économique c'est la France en possession nous quand on posait les couillons sous le mur de Berguin qui est notre grand événement générationnel en disant c'est la fin de l'histoire c'est la fin de l'économisme c'est le c'est le prénom de l'Université libérale d'Amérique de l'Université libérale il y avait des gens qui savaient que dix ans plus tard on serait dans cette situation et qu'il y aurait en Syrie en Égypte au Moyen-Orient des crimes déjà de la faim des familles des gamicules la montée des eaux ils avaient une information à se montrer qu'ils se sont bien gardés de communiquer parce que c'est pas seulement qu'au fond ils n'ont pas fait ça c'est pas seulement qu'ils se sont gardés pour eux cette information ils ont investi des milliards qu'on ne la connaisse pas donc à un moment moi je veux bien être proposé de complotisme enfin je veux dire un moment pour remettre un peu l'épangulaire c'est pas du c'est du si elle lucide c'est complotiste je sais pas je vais l'attraper comme dit bon après c'est vrai que je propose un récit je propose une nouvelle récit et j'ai envie de dire pourquoi je parle pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la gauche pourquoi est-ce que l'écologie elle ne va pas des récits pourquoi elle ne sera pas capable de mobiliser l'imaginaire c'est réservé à l'extrême droite de mobiliser l'imaginaire l'imaginaire c'est vachement important comme tout et le fait que la gauche n'arrive pas à mobiliser l'imaginaire que ça la dégoûte un peu on dirait des petits marty qui ont peur de se que leur bassoie soit à sa côté de la boue mais on parle aussi au coeur on parle aussi à l'imaginaire donc à quel moment on recommence on parle de l'imaginaire l'imaginaire populaire qui peuvent faire basculer des choses il y a quelqu'un qui a comparé un philosophe c'était Jean-Baptiste qui a comparé la collapsologie à des blockbusters à des blockbusters mais c'est super les blockbusters c'est 100% budget des gens je pense que ça a des inconvénients l'inconvénient principal de la collapsologie c'est précisément des macouilles politiques il y a quand même l'impression qu'entre une civilisation industrielle qui fonctionne et puis des zones autogérées post-effondrement il n'y a rien bon ça c'est le problème de la collapsologie parce qu'entre les deux difficilement il y a quelque chose c'est l'armée c'est-à-dire que c'est le mode l'urgence d'un d'état en l'état quand il s'effondre il ne se transforme en ce moment on ne l'est pas militarisé il y a des scènes qui nous fascinent en Athébou le Sud en Athébou le Sud il y a plutôt revenu et bien qu'est-ce qui se passe les gens ne se sont pas organisés en kibbutz pour dessaler de l'eau non l'armée est arrivée dans des camions il y a une vie dans le déjéricade cette absence dans la théorologie de pensée qu'il y a qu'il y a en fait un monde tout un monde tout un mur en spirulerie entre l'effondrement total et la prospérité absolue il paraît très problématique pour la pensée mais en attendant oui c'est un blog d'hospérité et probablement plein de gens et je pense moi qu'on est compris ne serait pas venu à l'éthologie sans avoir lu des livres comme ceux de Tadeau Sarni ce sont des livres qui brouillent trop le coeur voilà après vous l'avez fait à votre source mais on a besoin de ça et si le pilota théatique peut devenir un cri de raliment pour des gens qui lisent aussi c'est bon on a compris maintenant ça va changer mais il est très bien très bien alors je pense on est très convaincu sur cette question de cette provocation de l'absence de théorie du complot derrière des propos et de la nécessité de mobiliser un imaginaire politique très fort surtout à gauche bien sûr donc ça peut être vraiment un élément de ressort et de redon alors toujours pour amorcer le débat justement il y a un aspect que tu traites dans le livre où tu parles de la nécessité de constituer un micro-socialisme encore une fois aussi sujet auquel moi je suis sensible d'ailleurs c'est de populariser la notion de nationalisation économique ça peut être une résonance donc est-ce que tu peux en bienu nous dire ce que tu entrevois par cet écho du socialisme et avec aussi un autre élément que tu m'as frappé dans ton livre c'est dire que le parallèle entre les mouvements comme Act Up qui ont fait évoluer des politiques de santé autour de la question d'ici là dans les années 80 et de le potentiel que l'écologie aurait aujourd'hui pour des mouvements de même nature qui serait à même simplement de mobiliser la société et la politique donc l'écho-socialisme est-ce que c'est ça est-ce que c'est autre chose comment tout ça s'organise Act Up ça rentre dans l'aspect du 30 minutes Act Up a été une formidable utilisation d'imaginaire parvue de l'année quantique c'est-à-dire le point de départ d'Act Up c'est de considérer que c'est d'être pas une crise sanitaire exactement comme je le fais ici c'est vrai que l'écho-socialisme n'est pas une crise qui se passe sur Sirius et la question de l'enfant d'acteur Act Up ça consiste à dire on ne le savait pas que la maladie qui touche essentiellement les homosexuels les toxicos les prisonniers c'est pas une maladie qui finalement peut en arranger quelques dents et que le fait ça t'a pas très gêné de faire trouver ces gens qui ne sont pas un électorat pour la gauche ou la droite c'était si vous voulez c'était complétiste si vous voulez mais on s'en fout le fait était que avant Act Up il y avait une espèce de politique complètement étérée il faut vraiment se protéger faire attention le sujet c'est pas bien et en fait on faisait rien il n'y avait pas de recherche avant il n'y avait pas de vaccins c'est ça qu'on prenait le temps c'était tranquille de faire acteur de parler on peut en parler si vous ne cherchez pas des vaccins maintenant et très vite vous n'êtes pas juste des impulsions vous êtes irresponsables vous êtes des morts privés vous êtes des rénocidaires le mot est très fort d'envoyer du sang sur ces gens-là et tout a changé parce que quand vous êtes un homme politique être accusé de très conscient ou responsable c'est votre lot quotidien mais être accusé de l'émocidaire c'est quand même un petit peu plus compliqué c'est pas ce que vous voulez sur votre paglipédia et apparaître en poteau et du sang sur la tête pas vraiment non plus de l'âge de lumière au directeur et ça a tout changé et je trouve que c'est une inspiration extraordinaire pour l'hypnologie qu'on le voit avec Expansion Rebellion qui a déjà repris certains éléments dans son éducation ça peut aller un moment de plus loin je pense que c'est tout un peu une piste à poser pour l'hypnologie d'action critique pour gagner des élections gagner des élections en cristallisant les combats c'est ça qu'on veut dire c'est-à-dire qu'il faut un moment qui est déliminé c'est-à-dire que le climat il ne gérite pas tout seul parce qu'on est tous coupables parce qu'on est tous responsables parce qu'on n'a pas dérangé le coup de tête de l'eau dans les grandes balles de mer c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il y a des responsables et des responsables alors s'il y a des gens qui couvrent il y a aussi des gens qui ne souffrent pas donc c'est très important de nommer les choses nommer les lignes c'est la base de la politique et on ne nomme pas souvent les lignes ici dans l'écologie aujourd'hui pour pouvoir avancer en effet de plus le deuxième sujet que tu évoques c'est l'autre source du bouquin qui est plus créatif et intellectuel je pense qu'elle est plus philosophique en écrivant le précédent sur les fiches de monnaie et sur Marx j'ai fait la découverte d'un Marx écologiste que je ne connaissais pas qui n'est pas très connu il y a plusieurs livres écrit il y a ça de dessus dessus et c'est très intéressant de voir comment la pensée de Marx se déçoit à travers l'écologie et sous le prisme de la thermodynamie c'est très compliqué d'entendre dedans rapidement mais en gros j'ai trouvé très intéressant que l'écologie c'est une science c'est une science qui est basée justement sur la thermodynamie thermodynamie c'est la science en France de l'éducation c'est la science de les nuages comment se forment les nuages les dissipations c'est la science qui nous permet de prévoir le signa à part de la météo c'est les ritières c'est ce genre-là qui ont été découvert par un passé entre autres avec le carnet et quelques autres des anglais des anglais autour du XXe siècle en étudiant les machines à vapeur et c'est une science qui questionnait Marx qui pensait que la société dans son ensemble fonctionnait comme une machine à vapeur avec des compressions des mouvements du projet de la vapeur des cycles qui sont incomplets et il a beaucoup réfléchi Engels c'était un ordre industriel il était très commun et joli s'il était à l'émotion de mesure et il a écrit un grand livre parce que ça s'appelle La vieille édition de la nature où il nous l'explique et c'est ça la socialité en fait c'est thermodynamique c'est l'idée que jusqu'à Marx ne pense la société qu'en termes mécanisme action-réaction Newton les planètes qui tournent autour les équilibres néo-valracien néo-classique qui en donne le sens à notre structure économique notre modèle de pensée Marx, Lee et Engels c'est faux le monde n'est pas mécanisme et newtonien il est thermodynamique c'est-à-dire qu'il est plein d'explosions plein de chaos et d'organisations métastables qui se fondent et qui tombent dans autre chose ça va donner une autre pensée alors un peu aux articles de Marx me fait l'impression et que tu connais bien je m'en ai parlé l'alimentation je me suis d'accord qui est aussi un économique thermodynamique donc on peut dire qu'il y a deux écoles mais aussi thermodynamique il se trouve que c'est donc comme je l'ai dit exactement la même source que c'est bien l'écologie vous savez il y a un truc qui s'appelle Gaïa qui parfois fait rire un petit peu c'est devenu une sorte d'insulte chez les éditorialistes de droite qui consiste à dire qu'on a le culte de Gaïa quand on est écologiste quand on a un vaillard en danse-pilu en panne autour de la princesse et la déesse Gaïa bon la DLD c'est pas du tout ça Gaïa c'est-à-dire un traducteur d'un bouquin de James Love Love qui est un thermodynamicien et qui explique que la Terre est un organisme au sens un organisme vivant il va jusqu'à dire un organisme vivant ça peut être un peu imagéré mais en tout cas un organisme métastable qui est parcouru par des flux surtout en 3ème par des feedbacks et qui font que comme un organisme quand il a de la temperature il a d'autres une manière envers sur ses températures pour la faire baisser etc. pour se maintenir comme un organisme en équilibre le nouveau organisme vivant c'est d'être en équilibre à 37 degrés la Terre c'est pareil sa température je crois que c'est c'est la température c'est la température normale de la Terre quand on parle du réchauffement climatique voilà il faut savoir pour la Terre la Terre a une température comme l'une qu'elle respire si vous regardez une image à sous forme d'oeuvre que je pose sur internet si vous regardez la Terre accélérée sur plusieurs données par les pôles vous allez voir qui pousse comme des bronches qui se rétrécissent et grandissent et grandissent comme si la Terre respira et elle respire donc Gaillard c'est ça Gaillard c'est une grosse machine et je dis ça parce que je pense que la jonction se fait presque naturellement entre des thèses économiques des thèses politiques c'est un sujet c'est qu'on ne t'est pas chez toi il faut remettre les choses à l'heure et ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché je crois que l'écologie doit aussi se départir d'une propre fascination qu'elle pourrait avoir pour une forme de conservatisme ou un néo-vaganisme ou un repos à la Terre c'est un danger mais c'est un danger que j'ai apprécié aussi j'ai essayé de dépasser ou de conjurer en tout cas en montrant qu'il y avait aussi une voie scientifique pour l'écologie une voie qui pouvait faire confiance à la science pour réguler des choses qui finalement sont bien conclues dans l'église Alors après ce détour par la philosophie tout plus profonde pour lancer définitivement le débat j'arrive sur des préoccupations politiques brûlantes alors aujourd'hui tu as écrit un article dont tu viens de me parler parce que je n'avais pas eu le temps de lire dans l'analyse de l'union critique AOC dans lequel si j'ai bien compris tu dis que notre futur politique en 2022 peut être un second tour où se verraient sa compter les écologistes et Marine Le Pen alors ça c'est une hypothèse très audacieuse et où les écologistes perdraient en état actuel de choses et où les écologistes perdraient mais ça il y a potentiellement beaucoup de champs qui perdraient face à Marine Le Pen et c'est un des combats de vouloir la République essayer de faire en sorte qu'on ne se retrouve jamais dans cette situation donc est-ce que tu peux nous expulser le chemin de pensée qui te conduit à une hypothèse de ce second tour les airs Marine Le Pen qui voit la victoire de Marine Le Pen c'est une extrapolation sur le municipal on a bien vu que le parti du président de la République s'est beaucoup de baptisé après avoir été élu avec une grande partie droite gauche donc aujourd'hui il s'est mis en deux fractures dans une situation de primaire qui ne dit pas son nom avec un autre candidat de droite sauf que il a toutes les chances que cette primaire n'ait pas lieu et qu'il y ait deux candidats de droite c'est-à-dire que lui et puis un autre candidat de droite de lui délibérant de LR si c'était le cas on va se retrouver sur un schéma que le municipal a beaucoup profité au vert on verra les résultats dans les tours on a bien une situation où les deux candidats se prennent au site et font chacun des huit on va dire et puis quand un candidat quand un candidat vert qui a pris la tête il a pris la tête je dis bien ce n'est pas derrière le candidat solide qui a pris la tête et qu'il a pris la tête sauf à Paris qui a pris la tête d'une coalition socialiste lui il fait 21-22 donc il fait suffisamment pour passer aux besoins de pouvoir ça c'est d'abord une extrapolation si on était en même pour plusieurs actions si on avait d'abord il faut dire beaucoup de signes une intervention avec personne avec un moment avec un tempo on pourrait imaginer qu'un mouvement de gauche-vert effectivement quoi qu'au poto dès le premier tour et je crois que je l'ai dit que c'était une attitude déjà en 2005 présidentielle et qui nous retenait très difficile ça se joue à 0 ou 2% c'est-à-dire un mauvais premier tour un bon ou un autre à 18 ans ou dans ce cas de je crois que je crois parce que c'est un peu aussi en 2002 et puis c'est sûr ce qui se sont arrivés dans la lune à 5 ans la grande différence c'est que les écologistes se retrouvent dans des formules triangulaires souvent municipales et que leur seul le finalement c'est la technique qui sont alors que dans une présidentielle dans le cas où Marine Le Pen et l'Albert a reverti moi je crains je le dis je mets en garde j'essaie de proposer des solutions je crains que le fonds républicains pour la première fois se tussure au détriment du candidat et je le vois déjà dans les propos qui sont rodés dans les téléphones de langage qui sont rodés sur la plateforme et au gros on nous explique que les écologistes sont là pour voler nos bagnoles pour nous empêcher de le conduire en roue ce sont des gens liberticides des populistes verts des totalitaires verts des capitalistes verts on teste on se teste et puis par ailleurs Marine Le Pen n'est pas arrivé au deuxième tour sans avoir écolo donc elle va aussi manger des bois à un parti écolo et elle a un parti elle aura un problème de position très classique parce qu'on se sert à dire mais moi au moins je suis cohérent c'est-à-dire que vous êtes pour les circuits courts pour produire local pour produire international alors voilà préférence nationale préférence nationale fermeture des frontières cessation des milliers de 20 personnes ça a l'hérité de la cohérence comme si c'est réactement dégoutant ça a l'hérité de la cohérence et comme d'ailleurs c'est parfaitement des difficultés moi ce que je dis dans ce papier en gros c'est que une stratégie de ce type c'est la stratégie classique qui revient vous avez vu un candidat qui concentre ses forces au premier tour sur l'or gauche sur l'écologie européenne qui soit capable au deuxième d'élargir d'élargir à qui ? Est-ce qu'il va élargir à un peuple de droite qui veut effectivement qui a une conception très conservatrice de l'écologie et de la production nationale etc ou est-ce qu'il veut élargir aux libéraux c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est de ne pas au Macron non ? Non je pense qu'il faut élargir aux libéraux et comment on élargir aux libéraux en 1930 c'est une coïncidence une cohérence entre écologie et liberté entre écologie et progrès entre écologie et entreprise et ça c'est très compliqué aujourd'hui à faire passer dans le milieu écologiste c'est-à-dire qu'ils sont à couteau tiré depuis très longtemps depuis 20 ans en Allemagne c'est-à-dire les fumigiers et les réallos ici ce sont des écoles de marché comme on a fait des écoles de marché très loups c'est-à-dire les vendus mais le deuxième fonds du présidentiel qui n'est pas fait la peine dans votre camp sur ce sujet-là vous êtes morts vous êtes morts donc la conclusion de mon article c'est d'appeler un congrès de l'écologie pour maintenant qui permettrait à peu d'eux l'école de se parler et puis de décider d'une stratégie ça serait cette stratégie qui a monté cette phrase la démocratie humaine voilà un régime en fin de tour élargir au second et élargir à la bonne population que peut-il je pense que ça peut passer ré-crac mais d'abord il n'y a pas ça que quelque chose décide de l'an mais ce serait à mon avis quelque chose à mettre en place sans l'entendre alors tu as une convergence avec un grand commentateur de la vie politique française donc un acteur notamment François Hollande et je n'ai pas dans la conclusion mais j'ai relaté sur ma page Facebook d'avoir passé l'année dernière une heure à discuter avec nous et voilà elle parle de toutes ces discussions mais il y a une chose qui est intéressante c'est que finalement j'imagine un petit peu la même chose à gauche une espèce d'épinée refondateur parce qu'un acteur est tout simplement mort dans le débat c'est à dire que la locomotive n'est pas nécessairement écologique ou écologique voilà et donc là on était dans la politique tactique mais sur le fond on a bien compris son analyse donc je rappelle pour ceux qui nous suivent le coup d'état climatique marque et l'idée alors je voudrais peut-être ouvrir le débat à ceux qui sont dans la salle ou par une réunion entre amis avec beaucoup de liberté et si on a des questions aussi sur internet dans ce qu'il y a l'instant je n'en vois pas donc je vais juste inviter une petite question pour préciser pourquoi vous avez eu à l'instant vous disiez une alliance avec les libéraux je crois qu'aujourd'hui en France mais je ne vais pas rétroir à ce que je veux dire il y a beaucoup de libéraux enfin des gens qui se présentent comme des libéraux mais qui ne sont pas des libéraux en fait qui sont des gens qui sont pour la dérégulation et je pense que là pour le coup il y a peut-être effectivement une difficulté parce que je pense que les gens qui poussent à une économie verte c'est difficile d'être pour la dérégulation et en même temps mettre finalement des règles qui imposent une économie verte et je crois qu'en fait c'est là qu'est la difficulté je pense qu'il y a des libéraux en fait il y a des gens qui sont pour la dérégulation mais qui se présentent comme des libéraux alors qu'en fait ils n'en sont pas et puisque vous faisiez le parallèle avec l'Allemagne je pense que ça c'est moins vrai en Allemagne que les gens qui sont disons la CDU ne se présentent pas comme des libéraux et alors que le FDT ce n'est pas des gens qui sont pour la dérégulation au sens qu'on en a pour eux vous voyez donc c'est peut-être enfin voilà je me laisse cette question sur quoi vous avez raison c'est un chemin à se donner de ronces avant de cueillir la rose verte je trouve que ce n'est pas de réponse à nous faire parce qu'avant c'était à conformer votre travail aussi votre attitude est-ce qu'il y a encore des gens qui sont pour la dérégulation c'est peut-être moi la question que je vous poserai c'est-à-dire que où sont-ils sur tout est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans le centre le centre droit le centre droit qui est constitué autour de Emmanuel Macron et le droit féminique je ne pense pas que s'ils tenaient un discours dérégulateur aujourd'hui il serait très entendu ça qui me semble marquer en tout cas le discours politique du mouvement la dérégulation on est un peu aux années Sarkozy et à une droite qui est décomplexée sur le fait au fond qu'on puisse travailler 172 heures s'en arrondir l'état nous emmerde en étant moi personnellement je pense que cette page-là elle est tournée je pense que plus on va aller vers une fonction de fonction de l'action écologique plus la question de la régulation va se faire même je ne dirais rien la question de la planification je parlais de nationalisation écologique ça me paraît absolument florental tout ça que je pense que ça peut absolument parler un effort un peu une dérégulation et la nationalisation ça s'inscrit dans une logique de planification ça veut dire que si effectivement on vit sur Gaïa si Gaïa ce n'est pas une déesse ou une grosse machine et si on en connaît les règles fondamentales le politique devient par un peu de médecins et ce sont des outils de régulation qui sont à la hauteur de ce qu'on disait sur 40 ans sur 60 ans ça ne fait pas des plans sur l'année prochaine vous allez produire trois kiloguries ou à l'écart ce n'est pas le sujet mais c'est là que tu as aussi une difficulté pour faire la passerelle comme tu le suggérais avec les libéraux parce que dans le vocabulaire libéral la notion de nationalisation est punitive donc dans la façon dont je l'entends c'est effectivement beaucoup plus pour dire que la nationalisation c'est là par lequel l'État donc les citoyens peut s'approprier un processus de transformation volontaire donc de planification que ne ferait pas spontanément un certain nombre d'industries soit parce qu'elles ont intérêt à ce que la crise du climat perdure ou soit simplement parce qu'elles n'ont pas les ressources de temps de capitaux ou la vision donc on parle bien de ça mais là il y a quand même quelque chose à surmonter de fort parce qu'une des préoccupations politiques doit être de permettre de ces transformations donc en les finançant ça parle des banques centrales en les encadrant on parle des nationalisations mais sans atteindre les libertés économiques on a un exemple on a un exemple très concret qui m'a dit d'anglais c'est l'aventure il y a de plus en plus des recours contre la décision du conseil d'état ou du gouvernement de fixer les lignes d'étendage d'un fait des pesticides à 10 mètres ça crée beaucoup des noix il y a des recours assez lourds maintenant il y a un certain des consommateurs il y a une association qui a été connu plusieurs lois des pesticides qui se sont mis et il a dit non non c'est pas 150 mètres ou 150 mètres ou rien parce que c'est bon on est vraiment pour des gens et Macron a été sollicité au on s'en met sur ce sujet et il a dit on sent tout l'utilité il a l'utilité de l'utilité de l'exprudité et il a dit on va on va faire des trucs on va vous permettre de faire des trucs ça c'est le mot que c'est relaté dans le monde sur ces 150 mètres on va créer c'est génial on va créer sur toute l'échelle du territoire des bandes de 150 mètres des militares sur les administrations sur lesquelles on va pouvoir faire des trucs alors c'est très intéressant parce qu'il y a deux manières de voir des trucs soit c'est plus une touche c'est-à-dire ça ne vous appartient plus c'est plus votre bande c'est plus mon terrain vous pouvez acheter sur 150 mètres vous pouvez avoir une entreprise une aile de l'attaque secours voilà ou bien vous avez effectivement à faire des trucs ensemble ces trucs qui vous rapportent aussi à vous c'est-à-dire éventuellement des ailes plutôt plus franciscovées avec des haies qui n'abrivent des insectes des machins qui font que le champ arrête d'être des terres mortes de l'avance de ses chimichons de ce qu'elle est de son son ça peut être aussi il y a Sanders c'est une chose intéressante sur la vie régénérative sur le fait qu'on ne va pas sauver la planète sans les paysans sans les agriculteurs parce que la terre est un puits de carbone nous parlons pas toutes les terres les terres qu'on cultive aujourd'hui non comment on refait les terres de puits de carbone vous avez un économiste comme James Boggs qui a dit que quand vous séquestrez du carbone vous devriez être payé pour ça donc ça ça peut être par exemple un pacte entre les économistes et les polluions un pacte entre les territoires roubaux qui pourrait avoir pour objet ce simple petit sujet passionnant les 150 mètres de vente des militares tu vois la différence entre ce qui pourrait être une action très prédatrice par l'état d'un truc qui n'appartient plus à personne à quelque chose de l'occasion d'une rencontre entre l'état et les gens dont on a besoin pour que le but soit heureux c'est très intéressant alors d'ailleurs déjà par rapport à ce que tu cites aujourd'hui il y a déjà un conflit avéré de nature juridique entre le droit de la propriété et le droit de l'environnement il y a des tas de situations où en effet la loi environnementale elle impose des actions qui peuvent se trouver en conflit avec le droit de la propriété le chemin pour tous les acteurs d'état et puis tous les acteurs qui sont sur le souve il est très il est très étonnant donc on est toujours avec Marc j'en profite pour vous dire Thierry Jouot qui est prévu à notre programme pour nous rejoindre ça nous permettra voilà il arrive de la préfecture il était retenu en otage par la commission des sites donc ça va permettre de croiser ces réflexions à la fois spéculatives et très concrètes parce que politiques avec donc la dimension pratique des activités que Thierry est exagiste et organiste au milieu mondial on continue donc la discussion donc il y avait une question des risques que tu as finie avec ta question donc Hubert j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu as évoqué tout à l'heure pour les panneaux solaires parce qu'effectivement les panneaux solaires c'est un super sujet et un grand sujet alors la question des panneaux solaires n'est pas complètement décarbonée ou un tantôt et donc le plan carbone des panneaux solaires n'est pas parfait mais il y a quand même quelque chose de très intéressant et je voulais que tu reviennes dessus et que tu te redéveloppes si on devenait justement un producteur massif d'énergie solaire et la France un peu plus pénible pour faire ça comment te présente la valence énergétique et qu'est-ce que ça donne en fait comme potentiel à la France si on doit et au passage quand on parlait de la banque des 50 mètres il y a plein de zones qui pourraient être utilisé aussi pour produire de l'énergie solaire par exemple je ne sais pas parce que c'est un sujet radical et encore une fois je pense que la réponse à l'économie dans les travaux il m'aura ou il s'est mené sur ces sujets-là mon sentiment c'est que ça ne nous donne pas de la France une puissance différente de celle qu'il y a aujourd'hui et que le nucléaire on produit une énergie largement décarbonée qu'on exporte voilà parce que dans la France une puissance elle est très hygiène à l'échelle européenne donc ça ne changeait pas ce qui était là si ce n'est que chaque technologie vient avec sa technostructure et la politique qui va avec l'énergie nucléaire c'était du coup en train de là pour un pays jacobin de gliste c'est des technologies complexes qui supposent une part dans un certain degré secret aussi c'est aussi des technologies militaires c'est tout un peu dangereux c'est tout un monde imaginaire qui se déploie autour du nucléaire c'est très lourd c'est très lourd à dire un tel lentement enfin voilà c'est des gros du peu blocus de l'air énergétique qui se lève en dehors du fait des énergies décarbonées d'abord c'est son coût c'est son coût très en dessous des coûts des véhiculaires et puis c'est son aspect décentralisé c'est aussi un autre imaginaire politique bon c'est des choses sur le brug sur le ministère et rien qui se revient entre nous mais avant tout moi je me vois comme il a un peu cru aussi sa consommation sa production et d'être plus léger en fait un terme d'avoir un imaginaire qui va avec un imaginaire plus participatif plus collectif parce que une question solaire c'est souvent que chacun devient surproducteur en un moment et surproducteur en deux et que donc on va être amené à produire en collectivité c'est comme si on était tous collés à nos téléphones par le Bluetooth plutôt que par un satellite une antenne c'est-à-dire que voilà vous avez des connexions à plusieurs qui se produisent et je pense que c'est tellement dans l'air du temps que voilà on croit aussi que rêve pourquoi les industries y compris nucléaires ont résisté à tout temps de changement parce que ça impliquait aussi les changements politiques et les changements de gouvernement parce que vous ne gouvernez pas du tout un pays qui est en fermant solaire comme le gouvernement qui est en fermant qui est en fermant nucléaire ça n'est pas le même dégré que la subordination de vos sujets je veux dire parce que vous êtes détenteurs des clés nucléaires et quand vos sujets et vos citoyens sont les détenteurs de leur propre autonomie énergétique vous voyez si demain la Bretagne va faire précession en étant voilà elle ne peut pas parce qu'elle peut une centrale nucléaire qui appartient à l'EDF qui appartient à l'Etat si demain tous les bretons sont solaires c'est quand même un peu plus compliqué je dis évidemment ça c'est bête ce que je dis mais vous comprenez que c'est ce qu'on voit à l'imaginaire tout à l'heure c'est vraiment très important de comprendre que l'énergie ne vient jamais sans une donne aussi politique économique militaire très complexe qui fait qu'on a choisi qu'on ne la choisit pas pour sauver la guerre question j'avais une question à un sociologue qui disait qu'il y a un vieux principe qui dit que les gens ne sont pas prêts à perdre un avantage individuel pour obtenir un avantage collectif qui est pourtant du trait supérieur est-ce que dans ce cas-là ça peut fonctionner ou c'est forcément la guerre je ne suis pas un sociologue mais j'entends ce que vous dites il est clair qu'on reprend le mot que je disais c'est incompris entre les forces que je suis les centipètes c'est-à-dire que vous avez d'un côté amer ma jeep mon moment SUV mon steak je ne vais même pas laisser tout ça pour dire autrement tout d'un de côté vous avez des forces qui sont plus communautaires qui vont se traduire mais en fait si je ne le fais pas je vais faire un mari dans le secondaire qui est en bord de mer chacun aussi est tiragé entre nos exigences collectives et nos interpersonnels c'est pas en fait un jeu à soi-nul c'est pas d'un côté il n'y a que des exigences individuelles il n'y a que des exigences collectives je crois que chacun est petit et équipé du collectif et de l'individuel et c'est à chacun de faire en fait la péréquation de ce qu'il laisse pour avoir quelque chose d'autre qui veut garder je crois que si la France est un des pays les plus on peut dire ce que je remarque que la France est un des pays les parait-il les plus inquiets les plus collapsologiques je crois même la collapsologique d'une spécialité française je crois que 60% les Français pensent que je pense que c'est hyper mis à notre géographie et au fait qu'on a tous soit une maison soit des parents sont une maison soit dans le sud où il s'est hyper chaud et on a tort des terres forêts soit sur la côte où il y en a hyper tort dans la montée des eaux soit en montagne où il y a du neige parce que ce relief fait de nous des êtres sociaux qui sont inscrits dans une géographie et des êtres collectifs c'est ces choses-là qui sont tranchées dans une élection je ne crois pas du tout parce que pour ce mot que chacun va se proposer un intérêt individuel si petit qu'au fond il va oublier le territoire auquel tu rentres est-ce que c'est vraiment un avisement que je te demande est-ce que tu vois aujourd'hui dans les différents acteurs politiques des gens qui parlent de leur attitude de leur programme qui semble être à la hauteur de l'enjeu qu'être que tu es présent tu as cité cette possibilité d'un second tour présidentiel entre les verts de Marine Le Pen tu as dit que Marine Le Pen se préparait et déjà avoir un programme écologique qui pourrait être d'ailleurs cohérent avec sa vision nationaliste enfermée mais est-ce que les verts eux-mêmes ont vraiment un programme à la hauteur de la question d'abord parce que les verts sont charagés entre les territoires et à l'eau qui dit une ouverture et rassemblement on voit bien que le métier Jadot c'est pas de cop ou de cop il y en a un qui est pour jouer déjà les ouvertures au premier tour c'est une connerie il y en a un qui est sur une force radicale comme une course c'est la bonne solution mais qui sera pour avoir une courriel large l'heure deuxième on ne sait pas c'est difficile de dire que l'un est à la hauteur de l'enjeu pour dans deux ans je ne sais pas qui va l'énergie un peu aussi on a parlé c'est un peu mieux on peut s'imaginer qu'une personne en spéciale nous surprenne peut-être prendre un livre de leur président parce qu'il y a d'autres je ne sais pas si tu as fait tout est ouvert manifestement aujourd'hui il y a un influenceur qui peut surgir d'un seul coup alors qu'il y a des toits politiques de trois ans c'est un pachillère en UPS comme dans Barron Moir c'est bon point je n'ai pas qu'à mal je suis dégoûté parce que je ne vois pas Barron Moir mais j'adore cette série il faut absolument voir il y a un moment la fiction et la haine se mangent tellement à trouver cette série en tant que des gens qui citent un personnage dans une conversation politique réelle en disant et si lui était là alors il penserait que notamment le fameux youtubeur dans cette série moi j'aime beaucoup François Ressin qui a écrit un livre assez beau plein d'une conscience sincère de sa nécessité en tant que socialiste communiste il décrit de basculer à l'écologie la question de la pose c'est est-ce que les électeurs seront sévus par quelqu'un qui vient de la gauche et qui va à l'écologie plutôt par quelqu'un qui vient de l'écologie et qui va à la gauche voilà est-ce qu'ils seront sévus par une personne comme Céloine Roya ou est-ce qu'elle est totalement tramée c'est là où le droit de la limite sont atteints je ne sais pas parce que c'est du chamanisme qu'elle vit dans son élection après si on vient sur le plan des idées donc l'application politique pratique fruit de la justice sociale parce que évidemment là tu fais reposer toute l'architectonique de ton dispositif intellectuel et politique sur la question du climat et donc dans des visions militaires c'est une guerre qui peut gagner quitte à prendre des mesures unilatérales des mesures domestiques avant de pouvoir prendre des mesures internationales mais une autre quand même grande problématique qui me semble politiquement aujourd'hui et qu'on a vu aussi dans la cause des gilets jaunes comme une question présentée comme une équipe écologique c'est la justice sociale c'est-à-dire qu'il y a un problème en France qui est partout dans le monde sur des questions qui sont liées aux inégalités au coup de France à la vulnérabilité des gens et d'ailleurs quand on leur a dit on va augmenter le coup de l'essence sur les baignons dont vous avez le devoir tous les jours pour vivre pour travailler pour vivre pour être en bonne santé et bien ça a déclenché le mouvement le mouvement social qu'on a connu donc quand tu dis on va faire un épinet des verts et la justice sociale dans tout ça allez-vous bon ben justement on va s'en parler de tout ça on sait que quand tu as quand tu as quand j'ai mis marqué des armes quand ou si l'État investit dans la rénovation thermique des bâtiments et permet à des faibles de notre société de ne pas relever de l'hiver c'est de la justice sociale qui s'enracine dans une demande écologique on a un très bon dit on s'appelle la balance et liberté puis le temps charbonnier qui somme extraordinaire sur la fliculation entre le social et l'écologie faire de l'écologie c'est faire du social presque automatiquement sur les yeux et les jaunes moi j'ai recul aussi et j'ai eu des demandes d'où on serait d'accord pour payer si tout le monde payait et le problème c'est que tout le monde ne paye pas et que tout le monde ne paye pas à la hauteur de ces moyens les compagnies aériennes ne taxent pas leurs gazelles elles ont été même exclues de l'accord de Paris et avec internet on ne peut plus dissimuler les impôts comme ça donc la justice sociale pour le coup est élevée sur les jaunes c'est à dire ok la justice toute la justice alors ensuite j'ai parlé d'un économiste que j'adore qui s'appelle James Doge qui à mon avis a résolu pour le coup cette équation impossible de l'augmentation du coût des choses parce que les membres à leur coût réel et au coût de leurs différends de l'économie c'est la question de la justice sociale c'est un livre qui s'appelle Le dividende carbone en français c'est une vieille idée elle tourne dans les circuits il y a 20-15 ans qui consiste à dire que le climat l'atmosphère est comme une sorte de parking collectif si vous voulez y garer votre voiture c'est à dire si vous voulez vous diverser du carbone vous devez payer à la collectivité un budget de stationnement ce qui veut dire en quelque sorte que votre taxe sur les produits carbonés elle ne rentre pas dans les projets du gouvernement elle vous est restituée à la collectivité la proposition de Deuys c'est de dire vous taxez à l'entrée les produits carbone donc les gaz et l'acrole la somme d'argent colossal que vous engrangez vous la mettez pas au gouvernement pour rentrer votre autre truc vous la rendez sous forme de chèque un chèque équivalent de 2000 euros à tous les français comme une sorte de la conditionnelle de l'existence et à partir de là soit vous avez des gens qui consomment moins que leurs 2000 euros à ton revenu en termes de surtaxe de frais et ces gens là sont très différents du climat donc vous faites moins ils consomment de produits carbonés plus et les milliards de chèrents parce que les gens ne sont pas les mêmes en tant que temps et puis inversement si vous consommez plus de produits carbonés si vous dégagez souvent etc. vous allez devenir éviteur de mettre du climat et puis le chèque vous allez devenir de l'impôt par rapport aux dépenses et ça va vous faire réfléchir et vous êtes obligés à vous dire comment je peux approcher ce point de l'équilibre je trouve que c'est une idée géniale parce qu'elle responsabilise les gens alors qu'elle voit que le climat c'est une richesse c'est pas un contre c'est pas une contrainte c'est une richesse c'est une richesse c'est un grand bien c'est un peu le même sujet d'ailleurs la nationalisation de l'eau ou la réactivation d'eau un jour on se fait de l'eau un jour on ne peut plus de l'eau qu'est-ce qui s'est passé bon les gens ont choisi alors vous vous n'avez plus que de l'eau il faut qu'elle soit plus de l'eau ils sont bien pensants ok est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle c'est là oui vous avez souligné l'inefficacité des conférences sur le climat vous expliquez qu'il faudrait en quelque sorte faire l'écologie dans un seul pays comment vous êtes socialiste dans un seul pays comment est-ce qu'on passe de cette écologie dans un seul pays à une écologie planétaire puisque la solution elle n'est que planétaire parce que c'est quand même là-dessus qu'on le doute aussi malgré tout évidemment si le pays c'est l'Ivgenstein ça va être compliqué et on est un peu ça à l'échelle je crois effectivement on est d'abord on est quand même un grand pays on peut être un pays qui s'entraîne votre pays si vous versez un dividant carbone à tous vos habitants les pays d'en côté je te dis en disant pourquoi moi j'ai pas mon chèque évidemment en ligne de compte c'est plutôt saut dans sa continent les questions c'est l'Europe qui peut faire juger sur cette question l'appareil d'Etat l'appareil militaire l'appareil industriel de l'Europe et ça c'est pas moi je ne crois pas que ce soit une solution qui s'oppose à une solution planétaire à partir du moment où vous discutez l'approvisionnement énergétique d'un continent comme l'Europe le micro-pétrole s'effondre l'idée même d'une économie carbonée perd de son sens je crois qu'il faut pas je crois qu'il faut se libérer de cette idée justement parce que sur nez que cela n'est pas la solution c'est un domino c'est un effet domino où à partir d'un truc qui fait tomber elle fait tomber tout les autres donc voilà j'entends bien les limites du micro-pétrole mais je crois aussi je crois que si on parle de l'Amérique et si on parle de l'Europe et qu'on peut aussi des élus je ne veux plus vraiment parler je crois que en Chine pourrait tout à fait avoir envie de changer de discours d'attitude moi je suis convaincu d'un effet domino d'une bonne pratique mais il faut commercer le pouvoir il faut faire tomber le château de sain d'accord et d'ailleurs c'est un des sujets qu'on n'a pas abordé mais qui est un sujet fondamental c'est que les industries carbonées possibles sont extrêmement embêtées c'est les montagnes redettes qui sont détenues par les banques et que la question qui se posit alors qu'il a voulu la question en face de l'homme et c'est certainement pas les banques on sait sur les subprimes comment elles font c'est pas elles qui payent l'addition en général donc il va falloir aussi à un moment qu'on se mette plus d'accord sur votre environnement ce truc là là-dessus il y a beaucoup de solutions politiques c'est la soirée de la marque celle de Thierry qui vont nous rejoindre donc nous on aura l'occasion ensemble dans la République de poser des idées qui répondront à votre question d'ailleurs de faire l'écologie dans un seul pays ou l'écologie dans le monde donc j'accueille qui nous rejoignent qui fait l'emplotage de l'infrajecture Thierry et autres donc je parle pour mon petit groupe ici donc j'ai donc un apaisement de travail donc on est en petit comité pour ensuite produire autour de vos interventions mais également au Facebook Live pour bien avoir une discussion j'aurais voulu vous croiser tous les deux donc on va faire ça successivement avec Marc Elisard l'auteur de nombreux livres passionnants et maintenant on parlait du coup d'état climatique qui est son dernier ouvrage qui nous montre qu'il y a une volonté politique enfin une approfondation politique par certains de voir le climat en échec et donc on a traité la question du climat comme réellement une question climatique maintenant on va parler de ce qu'il a dit donc je vais donc faire une série de t'accueillir alors je vais peut-être en quelques mots te présenter moi j'ai vu ce que nous des années sur toi ne l'évite pas pas tout ça toi-même alors moi je suis paysagiste diplômé de l'école de Versailles et l'urbaniste ethno-botaniste et je pratique depuis maintenant plus de 35 ans en travers le monde je suis à la fois basé on va parler de la Chine à l'instant en Chine à Shanghai à Ho Chi Minh au Vietnam à Marrakech au Maroc à Paris et je suis un praticien de terrain je suis confronté à toutes sortes de conditions d'intervention dans le monde et je suis souvent intervenu après on va dire des périodes difficiles sur la reconstruction de nos villes et particulièrement sur des grands enjeux que ce soit les enjeux liés au climat suite à des dévastations de territoire par des inondations ou des vents violents mais aussi par la guerre ça a été le cas de villes comme Huée par la destruction par les américains en 1975 Beyrouth par 15 ans de conflits et donc j'étais confronté à des reconstructions et aussi à toutes les questions que nous on est en train d'attendre d'une reconstruction parce qu'une reconstruction c'est effectivement d'un seul coup révéler des choses c'est une page qui n'est pas tout à fait blanche mais des fois elle devient parce qu'il y a une tendance un peu de taboula rasa de la part de beaucoup d'élus et donc mon rôle a consisté à essayer de donner du sens à ces reconstructions en tenant compte du climat en tenant compte de la vie sociale en tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui n'étaient peut-être pas au départ contenus dans les villes lorsqu'elles se sont constituées et ça je pense que c'est très très important que ce soit dans les villes du passé Beyrouth est une ville qui a 5000 ans d'âge et 8 villes superposées donc qui a vécu beaucoup de choses des cataclysmes le plus important étant l'an 550 par un rat de marée totalement disparu et en même temps moi je l'ai fait réapparaître puisqu'on a creusé et quand j'ai découvert tout ça j'ai pensé que ça pouvait être une sorte d'outil social que de découvrir son passé et d'ailleurs quand j'ai remporté le contour de Beyrouth je l'ai fait sur une histoire d'hommes et de plantes 2000 ans d'histoire des hommes et des plantes alors je suis passionné de plantes depuis ma mon enfance j'ai été élevé dans une des propriétés d'Alfred de Nusset au collège de Burie au nord de Paris et ça a tout changé dans ma vie parce que l'environnement de cette cour d'école qui était un jardin botanique a eu de l'influence et pas que sur moi je crois qu'il y a eu le fils du général de Gaulle aussi qui a sûrement été sensible et beaucoup de musiciens aussi c'est à dire que j'ai très vite pris conscience que la place du végétal dans notre société elle avait des vertus et que ça se traduisait à de la petite enfance à tout niveau et que lorsque j'interviens dans un quartier c'est vrai que la tendance c'est de regarder de voir ce qu'on peut faire d'essayer de trouver une esthétique mais moi ce qui m'intéresse avant tout c'est la vie sociale de ces quartiers c'est comment on peut trouver de l'attirance à tout niveau de la société là par exemple je travaille dans un quartier très compliqué qui est seulement à l'est de Paris vous avez sûrement entendu parler de cette ville périphérique dont le maire Stéphane Gatignon a tenu la ville pendant 15 ans organisant des choses extraordinaires puis a fini par jeter l'éponge devant suite au rejet des amendements ou des propositions Borloo et pourtant qui avait été vraiment fait c'est là où la vie politique pour moi je ne suis pas du tout un homme politique mais la vie politique est des fois terrible parce qu'on peut critiquer Borloo ou pas mais Borloo avait fait un travail extraordinaire sur les banlieues dans la préparation de toutes ces banlieues à deux mains et c'est vrai que d'un revers de manche il est possible de voir comme ça les hommes politiques qui renvoient des grandes décisions et c'est vrai que dans nos banlieues que ce soit à ce camp ou ailleurs il y a un enjeu de société qui tourne autour de la jeunesse qui tourne autour de comme le maire c'était un gâtignon au moment du concours annonce à tout le monde que 25% de la population a moins de 14 ans je me dis oh là là c'est un sacré débat et c'est pas que d'aller paysager une ville ça n'a rien à voir c'est pas que d'aller remettre un million d'arbres dans la ville ça n'a rien à voir c'est vraiment de se dire mais quel sens on va donner au milieu de ces tours au milieu de cette banlieue des années 60 70 avec beaucoup de beaucoup de tensions que l'on palpe et les jeunes sont au milieu avec des références qui peuvent tourner sur la musique il est sorti des banlieues de très bons musiciens il est sorti des banlieues de très bons sportifs et donc il y a une sorte d'icône et ça je l'ai vu dans toutes les villes du monde où j'ai travaillé que ce soit Rique du Sud que ce soit le Maroc les icônes sont portées par des jeunes sportifs ou musiciens ou talentueux cuisiniers on ne sait pas mais à un moment donné la jeunesse à sa place est très importante lorsque nous avons reconstruit Beyrouth puisque j'étais en charge de tous les espaces publics du centre de Beyrouth on s'est aussi interrogé avec la population et je me souviens j'ai proposé à ce moment-là avant même de recomposer la ville de dire mais si on composait une sorte de jardin central qui servirait de lieu de rencontre d'échange et puis je présente les plantes qui peut-être seront amenées à composer le Beyrouth de l'an 2000 nous étions en 1994 et Beyrouth ce qui était formidable c'était qu'il y avait une histoire de plantes qui date depuis 2000 ans l'échange des cèdres les bois de cèdre de la Béca des forêts de cèdre par les granites d'Egypte en passant par les épices la route des épices en passant par la route de la soie donc on a eu je dirais des routes a été une sorte de livre ouvert des échanges où l'attente a toujours été présente et donc je me suis appuyé naturellement sur ça et là à ce moment j'ai recherché et puis on venait de découvrir deux pirogues comme on a trouvé deux pirogues à Bercy je me dis tiens s'il y a des pirogues c'est qu'effectivement on naviguait à ce rang mais on naviguait comment et bien sûr quand on regarde la configuration de ce rang de l'huile on voit qu'il y a le canal de l'Ordre on voit que notre théorie est à le parc du Sausset et puis moi qui connais bien les plantes je vois plein de longues plantes dans les rues tiens rue du Tussilage l'hérisse des marais je dis tiens toutes ces plantes c'est des plantes des marais des plantes d'eau et c'est marrant qu'on en fasse la vision alors qu'on ne voit plus une trace de Salmar dans la ville mais on voit sortir de terre un peu de prêle un peu de choses comme ça et ce qui m'a intéressé je dis et si on trouvait une thématique autour de l'eau et si cette eau animait cette jeunesse c'est à dire si cette eau était capable d'intéresser les jeunes à un avenir et donc c'est comme ça que l'idée s'est faite et puis je savais qu'au 19ème siècle ce rang avait été une des villes phares pour les maraîchages comme d'autres villes dans le coin les murs à pêche un petit peu plus bas etc et donc cette notion de maraîchage m'avait intéressé et on exportait des légumes jusqu'à Paris par le canal où j'ai dit plantes de marais marais maraîchage marécage tout ça se joue à une lettre près fort bien évidemment parce qu'on passe du marais au maraîchage en maîtrisant l'eau et donc à partir de là j'ai dit mais si on crée une académie du jardinage sur l'eau l'eau capacité aussi de la phytoremédiation c'est à dire de nettoyer de nettoyer mon terre polluée de nettoyer les eaux polluées c'est c'est les plantes aquatiques qui seront demain le sujet de prédilection d'un certain nombre de nos espaces pollués grâce à une énorme capacité de ces plantes à dépolluer tout ce que l'on a dans le sol et la nappe phréatique effectivement elle était à deux pas sous ce plan elle affleure à ce plan elle est plus profonde à d'autres endroits elle affleure à ce plan et donc creusant un tout petit peu l'eau est là polluée par des années des années de pollution de pesticides dans les terres et j'ai dit allons plus loin que le maraîchage et si on offrait la première vague de surf urbaine à ce grand c'est à dire de faire que j'arrivais de Tarazout je travaille dans le sud du Maroc sur l'école de surf de Tarazout qui est pour les marocains mais dans le monde entier une des grandes vannes un des gros spots mais voilà une isotherme un des spots je ne suis pas surfeur encore j'ai vécu un surfeur Sparadise en Australie mais c'est très vécu de surfeur mais pour les jeunes c'est un sacré défi et c'est et c'est une matière brute formidable c'est un sport de glisse c'est un sport de liberté au moins petit que la vara que d'autres sports comme ça et j'y dis quand on a 14 ans bourré d'énergie j'ai vu le travail des jeunes surfeurs marocains j'ai vu le travail des jeunes surfeurs australiens où j'ai vu des surfers j'ai vu le travail des jeunes surfeurs au Japon je me suis dit mais pourquoi Paris ne pourrait pas avoir sa vague pour entraîner les gamins à autre chose et se donner parce que je suis sûr que vous avez dans leur chambre des posters de tel ou tel surfeur du coup du monde et donc on a créé le principe d'une école de la glisse une sorte d'académie de la glisse et puis on l'a complétée d'une académie de street art un peu comme ce que j'ai vu à Berlin etc. c'est à dire un travail beaucoup plus sur sur la tête c'est à dire composé à l'imaginaire autour de toutes celles et c'est comme ça que sur 38 hectares en coeur urbain 38 hectares c'est pas facile à trouver dans une recomposition urbaine dans un pays où l'urbanisme est aussi dense 38 hectares c'était pourquoi il y avait ce trou c'était une réserve foncière pour une autre et donc on en retrouve dans pas mal de villes de temps et donc en se retrouvant dans ce contexte là très contemporain 25 ans après mon expérience de déroute je trouvais que la réponse portée par les élus ce garçon Stéphane Guettino absolument incroyable qui a dû en baver lui-même aimer dans ses tours et bien il me semblait que nous avions nous un rôle nous les paysagistes et les urbanistes et que c'est pas juste une question de densité de plantation mais c'est donner du sens à la rencontre et que le végétal qui a toujours été mon cheval de droit d'entrer dans les villes et bien était là plus que jamais un outil possible de limitation de la facture sociale Merci pour cette très belle entrée en matière très convaincante on va creuser ce thème si tu reviens tu disais que tu ne fais pas de politique et Marc disait que l'écologie c'est le sujet de politique par excellence donc on vient de voir en fait que tu fais forcément la politique avec les végétaux donc c'est réconfortant on a quand même ici des préoccupations à court terme par rapport aux élections municipales alors il y a d'ailleurs dans la salle au moins deux candidats aux élections municipales c'est le numéro 1 s'ils veulent c'est à Villogne c'est une autre elle est à Paris derrière et donc à moins qu'il y en ait d'autres que je ne sois pas au courant non d'accord et donc avec d'ailleurs l'Obs donc Sylvain encourage ici c'est bien le chef on a conclu un dossier qui sortira 5 mars c'est ça je crois ou la semaine d'après ou la semaine d'après essayant un peu de réfléchir on a contribué après les journalistes écrivent parce qu'ils vont en écrire bien sûr mais c'est de réfléchir notamment à des meilleures pratiques dans les pharmacies du monde et de France donc tout ça pour te poser déjà une question simple quand on s'est dit tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé tu m'as dit mais finalement quand on regarde les programmes municipaux en ce moment dans tout le monde de planter des arbres c'est la course 10 000, 80 000, 100 000 1 million et finalement tous ces maires tous ces urbanistes et les bassistes ont une vision technique de ce qu'est un arbre alors qu'est-ce que tu voulais dire par là et qu'est-ce que tu peux nous dire sans nous dire pour en tout tu vas mettre le bulletin de vote mais qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que paysagiste et urbaniste sur ce qu'on voit pour ceux qui habitaient Paris j'avais organisé en mai 2013 au Grand Palais à Paris une réunion où j'ai rempli le Grand Palais d'Arbres sous l'appellation l'Art des Jardins et pour ceux qui ont eu l'occasion de franchir les portes du Grand Palais à ce moment-là nous n'avions rien à vendre nous l'avons fait avec Gaudetouin et cette femme qui s'est battue pendant des années et qui est aujourd'hui à la tête du Women's Forum pour les femmes africaines après avoir créé le Davos des femmes et je travaille je rentre de Marrakech là et nous travaillons autour du lien avec le végétal le végétal source d'inspiration lieu d'échange de partage beaucoup d'expérience pour moi le végétal c'est pas tant la quantité c'est le lien autour de ce végétal c'est-à-dire j'ai beaucoup aimé les community garden aux Etats-Unis et particulièrement à New York les Green Guerrieros de New York le travail sur les friches la manière de les recoloniser et là j'ai créé même un fonds de passion qui s'appelle jardin tourisme et ruralité autour de l'idée que le jardin était le lieu par excellence de la rencontre et de l'échange et donc le jardin ce n'est pas juste une superposition une succession d'art c'est avant tout un état d'esprit c'est-à-dire que jardiner d'une part mais être au jardin c'est avant tout la notion de partage des savoirs et des saveurs et ça c'est très important c'est-à-dire si Paris les autres villes et d'ailleurs à l'époque je me souviens on a rencontré les futurs élus des villes il y avait à l'égal de l'autre côté il y avait d'autres personnes de l'autre qui ne sont plus d'ailleurs intéressés par Paris mais à ce moment-là on avait évoqué justement la place de ces lieux de rencontre et d'échange en France on a une tradition des jardins partagés mais qui est très close vous en voyez fleurir le nom de certains mais c'est difficile de rentrer dedans parce que les grillages parce que c'est fermé de temps en temps on peut s'échanger un concombre par-dessus le grillage mais c'est assez dur or quand vous voyez les expériences de community garden c'est avant tout la rencontre et ceux qui sont dans les community garden sont là pour cultiver pour aider pour apporter leurs échanges pour parfois cultiver des fleurs pour offrir pour parfois cultiver des légumes pour entretenir et pour entretenir une rencontre et la notion de rencontre pour moi elle est essentielle c'est-à-dire que si dans tous nos quartiers nous avions ces lieux qui peuvent être on les appelle comme on veut des tiers lieux des lieux de rencontre des lieux de partage autour de du bien manger et qui dit bien manger dit cultiver dit s'intéresser à la traçabilité de ce que l'on met dans le sol de tout ça du potager au pain tout ce que l'on veut ces lieux ce sont des lieux qui peuvent créer un bouillonnement social dès l'instant où ils sont également répartis et c'est plus important pour moi que de remplir la ville d'arbre parce que on sait on sait les exigences d'un arbre vous savez un arbre à la ville de Paris je suis l'auteur du quartier Paris-Seine-Rue-Gauche avec Christian Pozamba j'ai travaillé 16 ans sur ce quartier j'ai créé une friche industrielle j'ai changé les normes sur les façades bâties sur les toits on s'est mis à végétaliser sur le le centre du quartier dans le même esprit comme un jardin vous allez Paris-Seine-Rue-Gauche le centre du quartier c'est un jardin les grands moulins on a évité de les détruire on les a transformés en universités bourrées de jardins de lieux d'échange c'est ça c'est à dire comment nos friches peuvent devenir des lieux par excellence de l'imaginaire de la création de l'échange du bien manger de cette culture autour du végétal mais d'un végétal qui nous sert de partage je me souviens que j'avais 16 ans dans mon collège pour la première fois arriver les filles dans ces collèges garçons comme ça et la moulin d'échange c'était la cigarette et je me suis très vite opposé à cette moulin d'échange pour rencontrer une personne et j'ai dit mais c'est pas possible il y a bien autre chose que d'aller échanger une cigarette pour rencontrer une fille et donc c'est pour moi mieux de donner des fleurs et on allait d'éterrer des fleurs à droite à gauche et autour de ça l'idée même que c'est par cet échange là ce brassage aussi les bénévoles le monde du bénévolat en France c'est très compliqué moi j'étais commissaire d'exposition de plantes de plaisir passion au château de la Roche-Billon comme en 7 ans et je l'ai fait parce que je voulais créer la notion de bénévolat pour sauver ces jardins et sauver ce patrimoine et le conseil général qui est propriétaire du château depuis quelques années m'a refusé ça au bout de 50 ans finalement nous à Bélegras ça ne nous intéresse pas on veut faire une fête point barre ça c'est de la technique aller au-delà de faire une fête c'est de participer de valoriser les connaissances des saints et des saints c'est à dire sentir que l'on a du sens dans la société et qu'on est capable d'en donner et bien moi qui ai vécu en Nouvelle-Zélande qui est des années en Australie des années dans bien d'autres pays là-bas cette notion d'échange elle est dans leur ADN elle est fondamentale alors en plus ce sont des grands sportifs tous ces gens-là moi je faisais un équipage de course croisière avec des chronomètres le truc que j'ai jamais vu en France c'est pour ça d'ailleurs c'est dans tant que l'Américain et autres courses mais au niveau des jardins on a notre mot à dire nous sommes dans la patrie des jardins et en plus nous sommes liés aux meilleurs hybrideurs français qui ont fait ce que j'ai appelé l'âge d'or de l'horticulture en France au 19ème si on évoquait le 19ème français c'est parce qu'il y a les impressionnistes qui faisaient la publicité pour les villemorins pour les truffaux qui étaient complètement liés à ce mouvement lié autour du végétal ce mouvement autour du végétal si on pouvait le retrouver dans une forme différente aujourd'hui et que ce soit la même réalité qu'au 19ème et je vis à Giverny dans un des ateliers de mon mère pour faire à ses enfants et je vois bien le lien très fort le jardin c'est source d'inspiration à tous les niveaux des plus jeunes aux plus grands le jardin c'est source de dons et de partage de générosité c'est-à-dire on produit cette production si elle n'est pas partagée elle n'a aucun sens si on plante dans la ville un arbre vous avez un arbre il fait de l'on très bien bravo mais s'il n'apporte pas plus alors c'est de la technique pure et on n'a pas besoin de nous on peut aller planter des arbres comme on plante des lapadaires là où on aura réussi la vie de demain c'est quand on aura trouvé une économie sociale autour de ces lieux de ces lieux de dépollution de ces lieux de vie de ces lieux d'échange et brassage et à un moment où on parle beaucoup de brassage et de risque avec les virus et tout ça la plante a toujours été une plante planétaire qu'elle aura fait Gilles Clément c'est-à-dire le jardin est planétaire on essaye trop souvent de nous dire non on n'est pas pour avoir planter ça c'est pas une plante d'Île-de-France mais j'en ai rien à faire les plantes elles ont été présentes bien avant l'Île-de-France ne soient créées c'est juste une question de climat aujourd'hui on est en train de faire remonter des plantes du sud à Paris parce qu'on s'aperçoit que les plantes du nord craignent les hêtres les frênes sont en train de disparaître les épicérance là-haut sont en train de disparaître jusqu'à présent on nous disait mais non mais ça c'est les bonnes plantes il faut planter ça donc le débat il peut tourner sur la technique qui nous dit vous êtes dans un cas vous avez le droit d'employer les boulots les érables et les frênes ou vous êtes au contraire à créer avant tout un lieu d'échange et de partage et toutes les connaissances et les saveurs qui bravent et tu mets parfois des potagers qui sont que tu conçois par la règle des chefs cuisiniers au milieu des jardins c'est ça ? oui parce que alors il y a un chef cuisinier formidable qui a assuré sa conversion c'est pas ça il est passé d'un des chefs étoilés de la cuisine classique les viandes et tout ça et il a donné le premier exemple d'une cuisine liée uniquement au végétal il s'était très courageux de sa part et il a servi de modèle et aujourd'hui bien sûr c'est une réussite totale pour lui il a réinventé le dégui il a réinventé l'image autour de ça et vous verrez que demain les hommes clés seront les jardiniers qui inventeront l'art et la manière de jardiner sans eau de jardiner presque sans lumière parce qu'il faut de la lumière il faut de l'eau pour faire pousser moi j'ai beaucoup travaillé en zone aride que ce soit en Australie ou au Maroc actuellement et bien il y a un enjeu sur l'eau l'eau c'est notre or bien évidemment donc trop planter dans une ville c'est aussi assumer le fait de grands arbres qui nécessitent des conditions appropriées pour les recevoir un arbre c'est 16 mètres cubes de terre c'est 9 mètres cubes dans d'autres villes c'est 3 mètres cubes quand on est dans des villes qui n'ont pas ces moyens là et c'est rien et des caisses remplies de terre quand on est à Malakasca je me suis occupé beaucoup de potager dans les écoles à Malakasca un potager par l'école parce que les enfants n'avaient pas trois repas à être assurés par leur famille et donc le potager et bien il a été assumé par les mamans d'élèves en même temps que par les maîtresses et le potager dans l'école et bien ça a donné une meilleure santé aux enfants ça a donné l'occasion d'un tas de jeux autour d'un tas de jeux c'est à dire le jardin il est ludique il n'est pas que le sérieux d'une rue plantée ce que j'aime à Los Angeles c'est de voir quand tout le monde plante n'importe quoi dans la rue le voisin s'en m'en parle bien sûr ce phénomène existe un peu à Paris mais il est très très timide et j'en ose pas parce qu'ils se sont tapés sur les doigts mais là pourquoi vous mettriez les tomates au pied du plat devant votre rue mais c'est cette cette sorte de rébellion végétale que j'aime c'est à dire c'est de s'emparer de nos villes des balcons aux toitures des sols aux trottoirs et de pouvoir la rendre fertile ça c'est l'enjeu de demain la fertilité de nos villes c'est Michel Serres qui disait que nos villes n'auraient jamais dû quitter la forêt dans laquelle elles sont nées et c'est une évidence la fertilité c'est essentiel à nos villes et j'ai beaucoup travaillé j'ai créé Terra Botanica Angers qui est un de réflexion sur la place des végétales et surtout sur les hommes qui ont créé les végétaux la plupart des végétaux il y a beaucoup d'hommes derrière des générations de familles qui ont œuvré à améliorer les végétaux au château de la Roche-Guillon la duchesse d'Anville n'a eu la vie sauve à la révolution que parce qu'elle n'a eu de cesse avec les physiocrates les turgos et les autres d'inventer quelque chose qui soit un jardin fertile pour les populations en grand danger à la fin du XVIIIe siècle et donc c'est à la fin du XVIIIe siècle c'est donc tout ça qui est le jardin de demain c'est donner du sens pour savoir dans quel sens aller à la place des végétales dans la ville mais aussi dans nos campagnes dans nos banlieues sur nos toits etc. voilà on mesure l'enracinement j'avais dit à la profondeur culturelle historique de ton discours qui nous emmène très loin je reviens quand même à une petite question un peu plus terre à terre que tu as contournée juste pour donner une illustration si c'est possible pour ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent dans une ville comme Paris on en parle de en ce moment quelques intuitions des choses qu'il faudrait faire que la politique pourrait être décidée de faire pour enlever le M.A. par exemple dans Paris pour être très concret j'ai mon bureau dans le 14ème aux abords de l'ancien petit chemin de fer qui fait tout le tour bien c'est de le rendre disponible accessible en totalité c'est un endroit absolument fantastique qui a un écosystème botanique végétal animal il ne faut pas que ce soit bien sûr le lieu le lieu qui tourne au bloc parce que comme je l'ai vu on descend puis un grillage puis un autre c'est arrêté alors qu'on a un espace vert de plusieurs hectares incroyables qui traverse en saignée Paris avec ses ombres son humidité ce potentiel de plantation qui serait un jardin exceptionnel et je travaille sur Amiens sur ce genre de jardin sur une entaille comme ça d'un chemin de fer reprenant le vocabulaire vermien puisque vous savez que Jules Verne a passé la plupart de son temps à Amiens après être né à Nantes et qu'il a imaginé la ville idéale la cité idéale et bien là Amiens on travaille sur la vallée idéale comment la place du végétal donc c'est des lieux qui sont des lieux que l'on voit tous les jours depuis longtemps c'est de réinvestir des lieux mais de les réinvestir autour d'un groupe de travail c'est à dire de ne pas laisser ces lieux juste on va dire on fait un joli plan on le met en oeuvre non il faut les habiter c'est à dire à chaque lieu que ce soit dans les campagnes que ce soit dans un château que ce soit en ville comment on réunit un groupe comment on fédère un groupe qui va être ceux à qui on va faire confiance pour rendre ces morceaux de territoire fertiles et je pense que ça c'est vraiment essentiel et il y en a plein on va dans n'importe quel morceau de Paris on a ces lieux on les voit autour de nous est-ce à dire que par exemple végétaliser comme c'est pas que c'est le projet de l'un des campagnes là tout l'espace qui se situe entre le jardin de Chayot et la Pyrothèque il n'y a pas un lieu qui est justement destiné à cela est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de séance alors ça on a fait ça pour l'expo universelle quand on venait d'ailleurs à découvert les Nymphéas à Paris les a découverts dans les jardins qui étaient là donc il y avait bien sûr je rappelle que les fêtes articoles de l'époque étaient considérables aujourd'hui dépenser beaucoup d'argent beaucoup beaucoup d'argent pour ce projet là ne me paraît pas la solution du moment la solution du moment moi je la vis dans mon quartier du 14ème avec mon petit épicier qui se demande s'il va voter les fins de mois mon petit boulanger qui est prêt à partir je crois qu'à un moment il faut arrêter cette esthétique dominatrice qui contrôle tout les effets de beaucoup d'élus c'est à dire on pense esthétique mais nous aussi on pense esthétique on aime le beau on est on est lié à ça on a eu cette chance et ce privilège mais aujourd'hui l'esthétique doit être aussi compensée par cette vie sociale la fracture elle est à nos portes la fracture sociale est à nos portes et moi qui travaille dans nos campagnes aussi c'est encore plus criant c'est si on ne si on ne fait que des effets de manche le dire on fait un beau jardin on fait une belle perspective je rappelle que pendant la crise en argentine tous les jardins ils sont passés et on a passé tous les jardins en nementaux en jardins potagers comme on faisait pendant la guerre c'est à dire ne croyons pas qu'on est dans une configuration proche de la guerre pour beaucoup de gens beaucoup de gens souffrent énormément si on pouvait avoir cette accessibilité aux jardins de proximité si on pouvait avoir cette notion d'échange et de partage dans nos friches et je pense que la population le ressentirait je pense que la population elle a besoin d'abord la population elle demande d'avoir des jardins à proximité de chez soi à moins de 300 mètres c'est une revendication de toutes les villes je travaille dans toutes les villes j'entends la même chose maintenant les villes chinoises s'y mettent jusqu'à une date récente ce n'était pas le cas mais les chinois sont très impressionnants parce que alors là ça plante par millions et le sens des plantes est assez étonnant en Chine on pourra faire un autre débat sur ça parce qu'il y a aussi le sens de nos plantes quand je travaillais en Arabie Saoudite ou quand je travaillais à Beyrouth il y avait des plantes qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'elles étaient codifiées elles avaient un sens et parfois elles pouvaient choquées elles pouvaient se battre pour un palmier comme elles pouvaient se battre pour un olivier mais en France on n'a pas cette codification religieuse autour de la plante et donc on a juste envie que ces plantes elles soient elles aient du sens pour tous et le point commun à tous c'est des plantes fleuries des plantes qui peuvent attirer des insectes des plantes qui montrent que la vie est là j'ai travaillé avec Jean-Marie Pelt à l'Institut d'écologie urbaine de Ness et c'était un personnage un passeur c'était le personnage pour moi qui aurait pu guider beaucoup d'élus dans les villes et il disait si on n'a pas de fleurs on n'a pas d'insectes on n'a pas d'insectes on n'a pas de vie et si on n'a pas de vie c'est la mort et donc fleurs et insectes doivent recoloniser nos quartiers en priorité or beaucoup trop d'arbres n'ont pas de fleurs et n'ont pas d'insectes et puis composons des lieux peut-être ne seront pas les plus beaux de la capitale mais seront probablement les plus joyeux aujourd'hui on parle de de villes joyeuses on a parlé à un moment de smart city on a parlé à un moment de toutes sortes d'autres cities mais ce que demande la population c'est des villes joyeuses et et ça c'est notre rôle à nous paysagistes urbanistes comment composer des quartiers qui soient des quartiers voilà où on s'amuse où on échange où on écoute l'autre palabrer raconter échanger c'est ça la ville de demain c'est dans chaque quartier je rêve de 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 ces lieux repérés on va pas démonter mon souris ou démonter les bouts de chemin c'est pas ça ils sont très bien ils correspondent à une épreuve mais depuis cette époque qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait du Paris depuis Haussmann en termes de jardin autant c'est une réussite à nous l'or et tout le monde s'y précipite autant là excusez-moi mais tous les verts le gens doivent se dire c'est laquelle elle est où quoi comment qu'est-ce qu'on a fait on a fait des jardins très thématisés je trouve que le plus réussi c'est Bercy par exemple autour des chèvres pourquoi ? parce qu'il y avait une sorte de vie qui s'était réinstallée toute simple on boit on mange on se retrouve etc mais il n'y a pas eu grand chose c'est-à-dire quand on parle de jardin le jardin de demain sera vivrier il est impératif qu'il le soit on en a absolument besoin et plus j'avance en âge dans mon métier de paysagiste et plus je vois que ma réponse elle doit être sociale je ne peux plus dire je pense mon jardin quand on a fait Paris-Saint-Brit-Gauche on a voulu placer les étudiants j'ai refusé avec force en part de raser les vieux moulins j'ai refusé de raser le frigo et vous voyez le résultat la rencontre autour de ces lieux puis on a créé ce lieu un peu fou au milieu avec une grande passerelle qui traverse les gens se posent par terre donc pas de tabou par rapport à ces lieux parce qu'ils le vivent pleinement puis on a même réinventé les îlots on est passé d'un îlot haussmannien à ce qu'on a inventé nous l'îlot ouvert l'îlot ouvert c'était quoi ? on a cassé l'îlot haussmannien fermé avec sa cour comme ici et on en a fait pénétrer la lumière sortir du végétal vers la rue que le végétal participe complètement à l'aventure et lorsque j'ai recréé Beyrouth et bien Beyrouth qui est un climat fabuleux comme Marrakech comme tous ces jardins là ces villes jardins et bien on a fait sortir le végétal et puis on avait même imaginé des portails qui pouvaient s'ouvrir et après sous le souci de sécurisation maximum ces portails se sont progressivement cadenassés et donc mais je ne suis pas inquiet ils se réouvriront le jour on aura un peu apaisé tout ça en tout cas ils ont été conçus dans le quartier le quartier s'était déambulé de se laisser aller dans une errance urbaine pousser une porte traversée comme on peut encore trouver du côté de Montparnasse comme on peut en trouver dans différents endroits de Perlachaise etc. c'est à dire on traverse comme ça on se laisse porter et puis les gens nous disent mais qu'est-ce qu'on est bien en Perlachaise pourquoi ? certes les gens se reposent mais au-delà de ça il y a une sorte de lieu d'étonnement poétique en fait c'est la poésie qu'il faut ramener dans Jacques c'est pas la technique de Jacques alors les questions si vous en avez pour il y a une petite initiative il y a une petite initiative qui se rit un peu partout dans Paris où les parisiens se mettent à encleurir le rond des arbres c'est à dire de planter des graines et tout ça dans les différents arbres et je pense que c'est une initiative absolument excellente même si elle est limitée dans son potentiel voilà la terre n'est pas forcément exceptionnelle et est-ce que vous imagineriez quelque chose avec des charles un peu plus grand on n'est pas dans le jardin citoyen qu'on peut en avoir un peu partout notamment au Corrénon les voies du tram ou à certains endroits qui ont l'année haute mais peut-être dans quelque chose d'un peu intermédiaire pour justement faire exactement ce que vous voulez dire pour reprister du lien social alors beaucoup d'expériences existent en Europe moi j'ai travaillé sur les expériences de Malmö sur certaines expériences allemandes les places de parking sont transformées en jardin c'est-à-dire qu'on en prend une de temps en temps et ça devient un îlot jardiné parce que le problème de planter au pied d'un catane c'est la concurrence la plante est soumise à un stress hydrique énorme au pied d'un catane énorme c'est le pire endroit pour aller planter et donc bien sûr les gens font beaucoup d'efforts pour réussir à planter au pied d'un catane on peut toujours faire que les choses poussent le mieux ce serait comme on l'a fait à Angers on enlève un pavé au bord des façades et on replante et là il n'y a pas de concurrence de plante à plante il y a un ruissellement des eaux sur les façades qui alimente le pavé qui est devenu une plante grimpante ou une plante bourgeonnante peu importe donc je dirais il y a des petits gestes simples mais c'est aussi parce que vous plantez autour d'un catane parce que quelque part les gens ont été habitués à être polissés et respectueux il y a des pays où naturellement on ne va pas planter au pied d'un arbre les gens qui ont du bon sens en Afrique ils savent qu'on ne va pas planter au pied d'un arbre ça sert à quoi ? l'arbre va tout piquer donc il va développer plutôt un petit morceau un peu de permaculture on entasse des tas de choses comme ça et puis on sait ce qu'il peut rapporter parce que l'objectif d'un Africain c'est d'être efficace quand on a un village où on peut faire pousser quelque chose c'est pas juste pour le regarder je parle toujours de la ville fertile Dakar où je suis intervenu c'est ça Dakar d'autres problèmes terribles que nous n'avons pas heureusement dans notre ville française c'est le vent les érosions le sable la corruption ce qui fait qu'on va couper un arbre comme à Madagascar juste pour rien et donc donc là-bas il faut être efficace et bien soyons efficaces aussi chez nous on accorde bien une place d'une terrasse en bois chaque fois que se crée un restaurant ou un café pourquoi on ne le ferait pas juste pour le bien-être sans idée préconçue commerciale de transformer une place en un jardin et autre chose on est sur un fleuve à Paris essayer de monter gratuitement sur une péniche et de poser une chaise longue au milieu d'un jardin il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup maintenant dans les musées on commence à avoir des lieux comme le musée de Lens par exemple vous avez vos chaise longue qui vous attendent à l'entrée moi j'ai créé un café restaurant boutique à Giverny les gens rentrent c'est la place du village Giverny n'avait pas de place comme j'ai dit je crée une place du village et les gens les mamies viennent elles passent un moment elles parlent de plantes avec un pépinériste elles vont manger un thé un café des plantes à boire toujours pareil c'est savoir en parler et autour de autour de la place de parking supplémentaire qui devient la place jardin les allemands tous les pays du nord l'ont compris depuis 10 ou 15 ans et la récupération progressive de beaucoup de rues parisiennes qui sont encombrées encore de voitures je ne dis pas je ne suis pas pour le tout piéton mais de casser la rigueur d'une rue par une place plantée avec deux chaises longues ou un petit siège bien borné pour pas que ça disparaisse comme au virage ça ça serait ça se rendrait la ville joyeuse c'est à dire on sort de ce cadre alors bien sûr il faut négocier avec les parcs et jardins de la ville de Paris qui sont très imposants très importants mais je suis sûr qu'ils sont très à l'écoute de toutes ces expériences je connais certains des directeurs et je pense que les associer à une végétalisation qui a du sens les amuseraient beaucoup ça leur donnerait pour leur profession une manière de rentrer de plein pied dans la tendance actuelle Paris est une ville qui est loin d'être là du jardin c'est une des pires capitales en termes de mètres carrés par habitant rien à voir bien sûr avec les Berlin Berlin c'est sans tabou c'est ça qui est formidable aller faire un tour à Berlin aller voir les friches ferroviaires passer partout c'est on fait pousser le houblon pour la bière d'à côté on fait des unités c'est-à-dire qu'il y a une appropriation simple des trottoirs des bouts de rue et la ville fleurie mais c'est parce que c'est culturel la France elle a perdu cette culture deux guerres successives lui ont fait perdre cette culture du végétal ça a été un traumatisme pour beaucoup et d'ailleurs notre profession de paysagiste vous savez elle a rebondi en 48 et avant on était les paysagistes du roi on était ce que vous voulez on était les grands paysagistes urbanistes de Napoléon III puis en 48 il a fallu entre les allemands les américains les anglais et nous se poser la question c'est quoi la ville de demain vous votre rôle de paysagiste c'est peut-être quand même aider à la reconstruction et donner du sens à ce que vous allez dessiner donc le métier a totalement évolué un peu et là on s'aperçoit presque 80 ans après qu'on est à nouveau dans un cycle où il faut se reposer les bonnes questions la ville la ville qui peut aussi être une ville anxiogène une ville qui fait peur une ville où la sécurité n'est pas là dans le rue et bien est-ce que justement il ne faudrait pas recomposer pour que ce paramètre du danger s'intègre dans la nouvelle dimension d'intervenir sur l'espace public et l'espace public il y en a on a la chance d'en avoir beaucoup je vois que des expériences apparaissent mais je vois que certains squires transforment leurs plantes c'est moins formel mais c'est toujours très dirigé vers de l'ornemental il n'y a pas cette dimension où à une plante on associe un homme faire pousser des herbes faire pousser des tomates faire pousser des choses c'est d'associer des gens pour le savoir et l'art pour réussir à faire tous ces choses et diminuer j'allais dire la vision simplement du service espace vert d'une ville vers un service citoyen ce service citoyen qui peut toucher les écoles qui peut toucher des personnes âgées qui peut toucher des bénévoles des gens dont c'est la fibre et la main verte dans une rue moi j'ai des amis qui n'hésitent pas à ouvrir leurs cours de temps en temps pour effectivement le banquier des voisins tout ça c'est très sympathique et qui commencent à remplir leurs cours bénévolement ils achètent des graines puis ils vont pousser des rosiers ils vont pousser des clématiques puis ils vont pousser des méfriers du Japon qui donnent ces sublimes abricots et puis la copro arrive et dit mais qu'est-ce que vous faites là et puis après il y a un moment de séduction de la copro pour faire qu'une copro adhère et là quand ça adhère c'est extraordinaire parce que tous les étages pour la première fois se mettent à se parler autour d'une effluée autour de la table composée de quelques fruits de quelques voilà donc pour être très précis là dans Paris et bien c'est associé à une place de parking celui qui a la fibre dans la rue et qui est prêt à s'en occuper à accueillir ou simplement à se reposer à voir cette qualité je dirais qualité de sensible je crois que la ville de Paris elle est trop formelle elle ne rentre pas par quelques rues de la rizière que tout le monde connaît mais même on se sent bien parfois dans un moment parce qu'il y a un côté voilà très 19ème le pavé sans croire les airs de pouce et tout ça alors quand je vois des grands projets effectivement trop 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 compliqué je me dis que là c'est difficile après je vous ai d'autres questions milliards oui tout à l'heure vous avez évoqué un mot permaculture et je pense que c'est un mot qui commence à venir justement dans le via et dans le méga de l'arrivage ou de coudre mais qu'est-ce que vous en pensez et surtout quel rôle de permaculture de l'être alors si je me suis mis à en parler c'est qu'effectivement j'ai fait la même analyse que vous les gens se mettent à parler permaculture dans les magazines et dans les magazines déco pas dans les magazines spécialisés et la permaculture c'est avant tout l'empilement de nos déchets c'est ça qui est passionné on a proposé dans des opérations avec des promoteurs d'utiliser les déchets de certains je pense aux cimetières où chaque fois que les gens apportent des fleurs beaucoup de déchets il y a des déchets de plantes il y a des déchets d'emballage et tout ça constitue le terreau de la permaculture et donc on s'est dit à un cimetière on associe une opération d'à côté qui est en train de se monter pour ramener ces déchets constitués de notre permaculture c'est à dire notre terreau sur lequel on a la fertilité à porter de nous pour rien vous savez les meilleurs jardins ce qu'on appelle les jardins en lasagne c'est à dire une couche de carton une couche de déchets végétaux une couche de carton une couche de déchets végétaux tout ça va mouiller vous faites reposer non pas au four mais à la lumière vous mouillez tout ça et vous plantez dedans et c'est ça la permaculture c'est associer des choses saines à la fertilité recycler nos déchets je ne dis pas qu'il faut arriver avec son petit sac de carottes le matin mais je dis que c'est un principe les grands déchets principaux ce sont les cartons si on a des lieux et qu'on est capable de faire des jardins en lasagne comme ça et de montrer qu'on empile puis après on cultive et puis comme ça diminue puisque bien sûr c'est mangé par les plantes et on en remet et la saison suivante on recommence donc la permaculture saine j'allais dire pour les nuls ça commence avec des choses toutes simples autour de chez soi et c'est un résultat fantastique parce que la permaculture va vous protéger votre sol en place va éviter les vapos de transpiration c'est à dire l'eau qui part dans le ciel va permettre de concentrer l'éviter là où la plante en a besoin c'est ce que je disais c'est l'antithèse de planter au pied de platane le platane il bouge tout il a une capacité d'absorption qui est tellement énorme que les plantes vont se retrouver complètement vides et donc cette permaculture c'est assurer l'enrichissement d'un sol sans jamais plus retoucher au sol lui-même il y a un lieu merveilleux pour apprendre c'est assez difficile d'y accéder c'est l'abbaye du Bec-et-Loin la ferme de permaculture du Bec-et-Loin à la Roisie qu'il faudrait que les gens comprennent ils viennent de sortir trois bouquins sur la permaculture magnifique énorme pour expliquer tout ça et donc ce sont des micro-écosystèmes qui protègent notre sol vous savez aujourd'hui on ne l'avoue plus dans les jardins laissez tomber la bêche et la pelle et entassez vos déchets végétiques entassez vos pelouses et tout ça pour constituer l'épaisseur qui va créer l'humidité indispensable à l'enracinement du système racinaire de l'écosystème c'est ça le plus important c'est que cette partie-là soit moitié gazeuse ou moitié moitié pérreuse plus il y a d'échange de gaz plus la plante va pousser c'est pour ça comme on dit les anciens plantaient toujours sur des bosses parce qu'il y avait cet échange gazeux entre la bosse et la terre alors que quand on connait les pays il pleut beaucoup c'est pas qu'on a envie de beaucoup mais quand même si on met la plante dans le sol elle va pourrir par un excès de donc la permaculture rappelle tout ça c'est-à-dire le geste de créer cet effet gazeux pour que la plante se mette à pousser et puis c'est pas de mauvaise herbe même s'il y a un débat sur ce qu'on appelle les mauvais herbes mais il n'empêche quand vous vous faites pousser les tomates et qu'il arrive des pissennits ça encore ça va mais des liserons c'est plus dramatique donc l'échange de lasagne vous empêche et vous permet d'utiliser exactement ce que vous voulez à l'endroit où vous souhaitez tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on apprenne tout ça à l'école les potagers à Madagascar les gamins de 4 ans apprennent ça c'est pas compliqué on amène des sacs les sacs de terre en plastique parce qu'il n'y a pas autre chose qui arrive là-bas on perce le sac et on plante dans le sac et donc les potagers c'est une succession de sacs qui se retrouvent dans la cour-école je peux vous dire que c'est extraordinaire que les enfants voilà ont une joie différente de beaucoup de nos enfants ici mais ça a du sens pour eux que ce qu'ils font avec la maman ou le papa c'est aussi la transmission cette notion de transmission qui a disparu dans les jardins dans les jardins je crève beaucoup de jardins où justement on n'est pas soeur c'est à dire le jardin est un médiateur mais encore faut-il avoir quelque chose à dire on ne peut pas dire décréter que le jardin est médiateur de quoi on peut parler si on fait des framboises la grand-mère va parler et va récupérer ses framboises pour faire la confiture donc le médiateur il est là c'est à dire un jardin riche en abeilles en framboises en pissenlits pour faire des salades etc va devenir le bon médiateur parce que des personnes vont toujours avoir un discours qui va pouvoir s'accrocher dessus or on sait que pour réduire la fracture la fracture sociale c'est aussi l'intergénérationnel les grands-parents s'ils se trouvent démunis de raison d'être ils lâchent avec leur petit-homme or s'ils se trouvent dans des lieux des conditions où ils peuvent dire tiens regarde là tu vois si ça pousse comme ça le lien avec le petit c'est à dire grands-parents petits-enfants va se trouver renforcé et on va éviter des tas de déri à l'adolescence Chris Lofi j'ai une question sur l'internet en fait on prend le temps de vivre sur les réseaux sociaux aujourd'hui donc on passe du temps certaines personnes disent qu'on perd du temps et en fait on crée du lien social sur les réseaux sociaux comment vous mener des jeux parmi les artistes numériques qui créent des plans que l'on regarde vivre dans les algorithmes qui prennent l'image de plan et qui sont des oeuvres regarde maintenant qui sont dans toutes les foires internationales et des arts comment vous pouvez réapproprier le jardin réel la vie réelle le bien social par le jardin aux jeunes aujourd'hui qui sont finalement déroutés sur les réseaux sociaux ou sur les oeuvres et qui ne sont pas plus des centres je dirais en milieu urbain connectés que du temps dans la vie alors ce déconnector qui est la grande tendance aujourd'hui qui commence à peine aujourd'hui la tendance c'est plutôt de lier la vie réelle à la vie connectée parce que la vie des autres ne s'évitera plus donc il y a tellement de cette idée de ces confusés d'enfants qui sont déconnectés d'un fil et de leur vie de son futur et qui ne supportent plus donc on a maintenant des natifs digitales qui sont des gens qui ne peuvent plus vivre dans le temps interne alors je suis probablement le plus mal placé parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux j'essaie d'être le plus souvent sur le terrain et c'est vrai que ce que vous dites est sûrement un vrai travail qu'il va falloir faire je ne sais pas répondre mes fils savent mieux que moi répondre et trouvent des solutions sur les réseaux sociaux moi je ne sais pas je je prends l'exemple simplement de Pokémon Go qui a permis à faire sortir des gens de chez eux pour aller dans les rues pour aller dans les droits il faudrait m'expliquer ça finit alors c'est un jeu qui permet en fait d'aller flasher en fait des endroits des lieux réels des territoires c'est-à-dire un parc un jardin et un endroit et qui permet de gagner des vies et des droits donc on y est allé au bon moment et donc en fait ça fait des bêtes numériques qui ont des bruits réels oui ça permet de faire le lien entre le territoire et la nature la seule chose peut-être c'est que le numérique et tout ça puisse au moins inventer les qualités que l'on peut voir dans les jardins et faire en sorte que les gens soient de plus en plus attirés pour peut-être rejoindre le monde réel s'ils se présentent régulièrement à eux par toutes sortes de formulations quand les gens sur Instagram mettent beaucoup beaucoup de photos de jardins ça les attire aussi moi je le vois bien les gens viennent à Giverny c'est pour un jardin ils ne viennent pas pour du virtuel il y a 850 000 visiteurs à Giverny et je vois beaucoup 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 de Parisiens débarquer et qui fait voir leurs enfants et c'est le cas de tous les jardins donc à un moment donné je crois qu'il y a un tel besoin de basculer vers la réalité pour s'abreuver pour sentir pour avoir cette relation au sens que ceux qui savent faire et travailler sur les réseaux sociaux je ne peux que les encourager à essayer d'amener les gens à un moment donné à respirer à prendre une respiration dire qu'on s'amuse plus probablement dans les jardins que sur les tablettes un jeu un jeu qui a eu un succès extraordinaire et qui pourtant est très très simple c'était il y a 10 ans c'était avoir des cochons des vaches et une ferme en réalité pour respecter le dépassement d'orail et j'en suis encore désolé non non tu as une question on va prendre la question de l'Ouda et on va en conclusion de Marc pour faire la première de venir philosophie et littéra vas-y moi je n'ai pas parlé de ville liée au numérique je suis vraiment un homme de terrain qui n'utilise pas tous ces systèmes pour moi c'est je pense que tout ramener au numérique est une très grande erreur la durabilité c'est avant tout la capacité des gens de continuer à se parler et de renouer le dialogue et d'assurer des gestes simples évidents de recyclage mais je ne rentre pas du tout je ne fais pas de lien entre numérique et des villes du rabot après c'est un objectif des villes en tant que celle je vais s'approcher des innovations qui sont en fait très liquides attentionn dans mes étudiants dans mes étudiants qui vont utiliser justement la donnée pour mieux s'approcher les endroits où ils vont être habituatifs et justement en tout cas parce qu'ils ne voulaient pas aller et qu'ils n'avaient pas et qu'ils auraient de la situation et moi je vais s'occuper en dehors et moi je vais faire un objectif qui est adamant pour abattre des vêtres des villes intelligentes donc utiliser la connexion en termes éliminée pour mettre les citoyens au chulage je suis d'accord mais est-ce que vous ne pensez pas que si on imposait aux villes un cahier des charges pour que les villes n'aient pas besoin de renseigner sur la dangerosité des trottoirs ça serait même plus simple que de renseigner à leur donner un téléphone pour leur expliquer où ils vont trouver le danger je veux dire qu'aujourd'hui nous sommes nous contraints en tant qu'urbanistes et j'ai travaillé sur les grandes villes du Malé-Nordiant des grandes villes d'Asie les normes deviennent drastiques pour dessiner des trottoirs dessiner des passages faire en sorte qu'on prévienne les malvoyants qu'on prévienne par toutes sortes choses sur le terrain donc je dirais qu'il y a un très gros effort à faire et particulièrement au Maroc il y a beaucoup de retard sur la qualité des bennes sur le risque et la dangerosité mais je pense que ça dédouane trop les élus que de penser que par un smartphone on va pouvoir éviter de tomber parce que on aura la bonne information on va tellement de garder sa tablette on va finir par tomber avant de trouver le vrai danger donc moi je pense que un il y a des normes de ville qui sont aujourd'hui qui rendent l'attractivité ou pas d'une ville c'est à dire des gens je ne parle pas du Maroc vraiment je connais bien ça fait 14 ans que je suis installé au Maroc sur plusieurs villes Rabat Gadir c'est très compliqué et on y vient et je pense que les choses bougent mais sur les villes françaises si les villes ne font pas d'efforts et bien ils perdent leurs citoyens qui vont aller dans les villes où il y a plus d'efforts c'est à dire qu'à un moment on est donné les villes prennent aussi conscience les services espaces verts se battent pour ça avec leurs élus parce que les élus passent mais les services espaces verts restent et ils se battent pour qu'on obtienne le meilleur résultat ils se battent pour que soit pris en compte une accessibilité à tous de la ville et bien sûr limiter sa mise en danger du retour et je pense qu'il y a des moyens d'action et de pression pour qu'effectivement Paris a encore beaucoup de corps à faire c'est une des villes les plus en retard de ce point de vue tous les coins de rue ont ce qu'elle s'applique et je pense que même votre application la plus performante ne sera jamais à jour des mid-pulls qui sont créés partout mais voilà c'est un vrai sujet je pense que l'un n'empêche pas l'autre on remercie Thierry d'être venu malgré les contraintes auxquelles il y a de faire face on remercie aussi d'avoir accepté de participer régulièrement à nos travaux pour le groupe qui a travaillé sur les questions justement écologiques maintenant il va falloir arriver à traduire toute cette densité et cette expérience dans les choses que le politique peut faire et donc ça nous ramène à la guerre de moi parce que je sais que je ne sais pas faire court et j'avais déjà beaucoup parlé alors je pense que je vais pas vous garder en plus et peut-être pour les gens qui sont connectés ce qu'on prend vous avez cité pas mal d'ouvrages de références nous on reprendra un peu les ouvrages que vous avez cités et peut-être derrière si vous voulez faire des commentaires sur ces ouvrages vous pourrez le faire directement sur le site parfait c'est l'occasion comme ça de prolonger la discussion sans forcément s'entraper merci et j'en profite je suis obligé de faire ça pour vous dire que les ateliers ont l'air réveillement de vouloir à la publique donc ceux qui ne sont pas encore membres n'hésitez pas à avoir le secrétaire général qui est là le trésorier ou simplement le site internet pour en adhérer voilà merci à tous et à bientôt je vais participer la discussion et à bientôt les amis après à bientôt – Sous-titrage FR 2021